mais quel bonheur vous retrouvez dans le quatrième numéro de jour d'aujourd'hui non 84 j'ai dit le quatrième ok non mais je suis content parce qu'on est en compagnie de tim timon the gram est plus de 800 mille abonnés sur tik tok un compte instagram qui ne fait que monté on avait parlé de toi timon t'avais mis dans les placements bien placé on avait débriefé avec plaisir merci à toi justement pour pour ce placement et tim tu es spécialisé dans le débrief des actualités que tu fais chaque jour sur les réseaux sociaux avec beaucoup de recul beaucoup de pertinence pertinence voilà comme on dit sur ajat donc bienvenue merci beaucoup dans ce quatrième oui alors vous le savez ce qu'on kiffe vous le savez ce qu'on aime faites plaisir à tim fait plaisir à faites-moi plaisir postez vos photos devant ajat avec vos jambes comme ça devant la télé ok avec vos chaussettes avec vos chips avec votre plat avec votre commande uber it avec votre mari avec votre enfant avec votre belle-mère postez vous est ce qu'on peut faire comme une jeune fille qui était justement en lune de miel et tagué nous oui elle était en lune de miel quand même un faux le père était en lune de miel et son chéri a préféré en fait aller jouer au casino et ben elle elle nous envoyer une petite photo d'elle où elle est devant ajat dans son lit au bel a ah oui dans un superbeau ouais exactement à las vegas c'est stylé ou pas de ouf voilà envoyez nous vos photos stylées devant ajat vous nous taguez tous on vous reposte tous vous serez dans nos stories mais je tiens à dire vite fait d'ailleurs ce qui m'a marqué c'est votre communauté genre dans les commentaires c'est un truc de malade genre c'est bienveillant il ya tous des gens qui sont là vous ouais je ne rate jamais ça j'ai surtout c'est des émissions qui dure une heure à quelles heures maintenant à quelle heure les gens est ce qu'il reste aussi longtemps on a parlé de toi est ce que tu as eu beaucoup de ouais donc du coup c'est un mode oh je t'ai vu sur la jacques a percé c'est trop bien j'étais en mode en pause et m'ont envoyé des liens avec ouais regarde la minute 29 et tout donc j'ai été voir c'est en mode et non franchement vraiment parce que la communauté en plus hyper bienveillante quand ils sont pas d'accord genre c'est en mode respect merci pour cette fidélité merci pour cette loyauté et c'est pour vous je le répéterai toujours mais c'est pour vous on continue de faire ça bon il est temps de ah ben non avant de passer au placement déplacé je vous ai pas fait ma tradition qu'est ce qui s'est passé en 1984 ah la naissance de mon grand frère c'est vrai big up à samuel et ben il n'y a pas eu que ton grand frère qui est né en 1984 parce que katy perry est née cette année là qu'est ce qu'elle chante katy perry firework oh la la super anglais super anglais super anglais on est sûr que team valide il y a claud kardashian aussi du clan kardash qui est né en 1984 ou encore mark zuckerberg c'est toujours à dire mais oui mais c'est grâce à lui que nos parents peuvent aller sur facebook aujourd'hui ah pardon et enfin vous le saviez peut-être pas mais le 24 janvier 1984 est sorti le premier macintosh d'apple et oui bah l'ancêtre du macbook et du mac tout va bien bon team est-ce que tu connais les placements déplacés yes bon est-ce que tu es prêt à participer aux placements déplacés parce que cette semaine ils sont sponsorisés par une influenceuse qui s'appelle aurélie d'autrement on regarde pourquoi c'est aurélie d'autrement qui les sponsorise et après on débriefe un extrait de son interview en ma compagnie son interview en toute intimité où elle nous parle en toute transparence de sa volonté des placements de produits regardez pour toutes les demandes sérieuses et correcte sans arnaque derrière veuillez contacter cette adresse mail je tirerai bien évidemment les demandes et choisira ce que je veux partager ou non bon il choisirait mais c'est pas grave on va pas voilà c'est pas non mais je trouve ça bien qu'est ce que t'en penses toi d'annoncer la couleur de dire voilà regardez l'adresse mail professionnelle pour les placements de produits je vous annonce la couleur même si c'est une agence je vais tout trier moi même pour pouvoir pour pouvoir valider ou non ce qu'on me fera faire je pense que c'est essentiel maintenant je pense qu'en 2022 les gens n'ont marre je pense que covid ça a aussi accéléré le ras le bol des gens les influenceurs c'est qu'on a capté on veut du vrai on veut de l'authentique et à mon avis c'est ça qui compte donc c'est cool qu'elle fasse ça et bah c'est très cool et ce qui est très cool aussi c'est le jingle déplacement déplacé pas de placement déplacé sans jingle je sais pas si tu le connais on va t'apprendre les paroles t'inquiète c'est pas l'affiche timon the gram tu vas voir c'est une super chanson on va en faire un jingle un jingle un jingle un jingle un jingle oh ça c'est autre chose allez 3 2 1 les placements en dép les placements déplacés les placements déplacés t'as tout ton ou t'as tout ton qui te met ok ok alors on y va avec le premier placement de produit il s'agit d'un placement de grace mbz la sexy oh mamando rachel baby star mais vous la connaissez mais on la connaît tu la connais pas bah non bah voilà tu vas la découvrir alors depuis tout à l'heure il y a tout le monde qui me dit mais tu ne connais pas rachel mais c'est the star grace mais non je la connais pas ah mais j'ai annoncé qu'elle était dans les placements déplacés mais vous savez pas pourquoi alors je vais tenter d'abord de vous faire deviner écoutez bien j'avais fait cette technique là rappelez vous avec une story d'hylarie écoutez attentivement à la maison tenter de deviner de quel placement il s'agit après je vous montre la vidéo écoutez bien je mets dans mes fesses attendez c'est gros ok c'est rentré dans les fesses ok tim une petite idée une proposition de réponse j'aurais déjà marre je n'ai même pas quoi vous dire ça fait bizarre cette petite tête d'enfant avec un rire de bonhomme je te jure non mais c'est vrai on dirait pas on dirait mon fils mais c'est vrai bon on essaie sinon de trouver le placement ouais mesdames s'il vous plaît un suppositoire un suppositoire ah ouais tu trouves est-ce que le cornichon que je t'avais offert ginda ah bah si elle a mis ça dans ses fesses frérot fou le passage du désert le passage du désert non mais moi je sais ce que c'est donc le passage du caca non pas forcément ah oui pardon tu n'as pas à t'excuser tu n'as pas à t'excuser on découvre regardez la réponse en image donc j'ai commandé des produits pour faire grossir les fesses ok donc ça c'est les produits que j'ai commandé c'est ça c'est arrivé sur moi maintenant vous voyez donc ça vient d'arriver c'est pour faire grossir les fesses ça c'est les gélules voilà les gélules pour mettre dans les fesses vous voyez je veux mettre dans les fesses c'est les gélules donc c'est un traitement de une semaine j'aurais des bons résultats je mets dans mes fesses attendez c'est gros ok c'est rentré dans les fesses ok non mais elle me fait beaucoup rire grèce mais elle voulait finir d'un placement déplacé c'est pas possible c'est incroyable mais comme là là on a encore on a passé encore un stade vous êtes sûr qu'elle a bien lu le brief qui disait pas qu'il fallait non je pense qu'il faut de l'eau je pense qu'elle rigole c'est pas possible ah non 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 elle semblait très sérieuse parce qu'une fois elle a fait caca dans un mouchoir et elle l'a mis dans son sac c'est pas vrai oui je vous assure donc je pense qu'elle fait exprès ça m'étonne que tu la connaisses pas c'est un phénomène c'est bizarre ah non mais je vais vouloir connaître ah oui elle a fait un gros caca elle a mis dans son sac alors avant qu'on débriefe et qu'on voit j'en perds les mots mais tout simplement se place en produit quoi qu'on s'y intéresse plus en profondeur Tim tu peux me faire un portrait de Grace c'est quoi son contenu c'est quel type d'influenceuse c'est l'influenceuse mode de luxe elle la fabrique en versace en gouchy il faut que tu vois comment elle commence toutes ses marques et en fait elle raconte sa vie la vie de sa fille Rachel bébé star parce que sa fille c'est aussi elle a la peau claire donc elle est fière de sa petite Beyoncé à la peau claire quoi donc elle s'est fait connaître il y a quelques années parce que en fait sa méthode sa pratique c'est de se mettre en scène quand elle pleure à la mort d'une célébrité voilà oui c'est à dire qu'il y a des célébrités qui sont malheureusement décédées et tu voyais Grace prendre son téléphone et pleurer faut aller voir ça avec de la morve qui coule avec de la bave qui coule en disant je vous jure que c'est véridique c'est sa spécialité à la base très intéressant aussi c'est que Aya Nakamura est jalouse d'elle voilà elle a lancé cette rumeur qu'Aya Nakamura qu'elle a rencontré même Aya Nakamura dans une soirée et que voilà Aya Nakamura est très jalouse d'elle la copie je veux la recevoir moi Grace je suis désolé non mais je vais me faire clasher les gens vont dire tu vas mettre en lumière quelqu'un qui fait certainement des choses qu'il faut pas sur les réseaux ou quoi mais je veux comprendre pourquoi en fait ben non elle est pas méchant c'est pas quelqu'un qui fait du mal j'ai pas dit mais qui a dit qu'elle était méchante non quand tu me dis je vais me faire clasher c'est pas quelqu'un qui fait du mal aux gens ah alors ça va oui 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 elle est bonne avec Cardi B aussi le téléphone avec elle c'est vrai il faut que tu vois c'est un personnage elle s'en montre des vies Grace elle est spéciale non mais là là on est dans un vrai placement de produit elle montre les produits moi j'y crois pas moi alors pourquoi t'y crois pas et après Dinda tu m'expliques ce que c'est ce placement de produit et tu vas nous dire bah si il y a vraiment des suppositoires ou des gélules à prendre le matin et le soir apparemment faudrait en prendre quatre boîtes pour avoir un résultat pour faire grossir les fesses alors on avait eu le coup des gélules de Sarah Fraisou pour resserrer les parties intimes là maintenant apparemment on se fout des gélules par derrière et paf ça fait un beau potin c'est tentant donc Anissa pourquoi t'y crois pas parce que j'ai du mal à croire que ça existe non mais pour de vrai honnêtement des gélules qu'on met dans les fesses et ça fait grossir les fesses mais elle est où la connerie il faudrait prendre des gélules pour grossir le cerveau dans ces cas là là ça va plus du tout moi j'y crois pas je me dis que c'est un sketch Dinda sketch ou pas sketch non pas sketch malheureusement déjà ça existe et encore maintenant c'est au stade de gélules il y a quelques années beaucoup en Afrique d'ailleurs pour se faire grossir les fesses on incorporait des espèces d'épices aussi vraiment mais par là ou oui non 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 par les fesses il fallait oui oui et soi disant ça faisait grossir les fesses voilà bon beaucoup ont eu des problèmes suite à ça mais là c'est un vrai placement de produit pour moi elle se le met vraiment dans les fesses son produit elle teste on verra si elle va nous montrer un avant après mais voilà au niveau du site est-ce que vous l'avez regardé un petit peu le site internet qu'est ce qui se passe dessus alors je vais pas mentir la vérité vu que j'y croyais pas du tout j'ai même pas essayé d'aller plus loin moi je me suis dit c'est Grace je la connais elle est pleine d'ironie elle est là pour faire rire donc franchement je vais même pas m'attarder sur ça concernant les conditions générales de vente vous savez c'est notre marque de fabrique oui c'est vrai sur Aja ils disent nous expédions nos colis en France avec colissimo et lettres suivies remises sans signature comptez 3 à 5 jours ouvrables pour la réception de vos colis mais ils disent aussi ne passez pas commande de dernière minute s'il vous plaît veuillez nous donner le temps de vous assurer de recevoir vos produits avant tout événement important je trouve ça drôle genre si tu veux avoir un gros un gros popotin avant un mariage ne t'y prends pas à la dernière minute parce que c'est une cure apparemment ben oui oui parce qu'ils disent ah c'est une cure oh non mais là c'est bon c'est un punchline non mais voilà il faut quand même prendre 4 boîtes pour avoir un résultat combien j'ai eu la boîte ? je sais pas combien j'ai eu la boîte matin et soir ils préconisent matin et soir en tout cas mais pardon on n'est pas sûr de ce qu'il y a dans les produits même si le site dit que c'est un produit naturel qu'est-ce qu'ils nous proposent ? après moi ce que j'ai vu c'est qu'ils se disent en rupture de stock sur le site mais il n'y a aucun avis il n'y a pas d'avis voilà c'est ce que j'ai relevé je me suis dit tiens rupture de stock si tu es en rupture de stock logiquement c'est qu'il y a tellement de gens qui l'ont acheté donc plus de probabilité d'avoir des retours c'est une stratégie marketing aussi t'as peut-être six pilules bon bientôt on revient les gars c'est tellement de succès je pense que c'est une stratégie ah tu penses que ça fait partie potentiellement de la conception bah écoutez on s'est adressé à une infirmière libérale on nous demandait pour qu'elle puisse nous donner son avis sur le fait de se mettre des gélules ou des suppositoires qui feraient grossir l'arrière-train donc elle s'appelle Céline Cuisinier elle est infirmière libérale et voilà ce qu'elle vous a répondu bonjour alors déjà la première chose qui m'interpelle après avoir visionné la vidéo c'est que l'influenceuse se met soi-disant le suppositoire et continue sa démo sans se laver les mains c'est assez surprenant ensuite tout potentiel médicament nécessite une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence régionale de santé afin d'évaluer la réelle efficacité du traitement bref la vidéo me paraît complètement aberrante voilà donc pour cette infirmière libérale Céline Cuisinier qui est infirmière et non cuisinière et qu'on remercie vivement pour cette note audio bah oui c'est hyper intéressant d'avoir un avis professionnel c'est aberrant c'est aberrant aussi pour vous on finira là-dessus Tim c'est choquant quand même quand tu fais la publicité de choses aussi dangereuses bon moi c'est toujours incroyable elle y croit toujours pas non non je peux pas y croire non non mais on a déjà même parlé de ces fameuses crèmes déjà voluminatrices de fesses de seins qu'il faut masser chaque jour etc là maintenant on passe à un autre stade où il faut carrément se foutre des choses dans les fesses entre comme tu l'as dit tout à l'heure le resserrement du vagin où tu dors ça fait ça fait beaucoup mais là qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur c'est interne bien interne en plus très interne il va où le truc il fait quoi pourquoi le sang pourquoi ça fait quoi pourquoi ça grossit moi j'aimerais bien avoir tout ça non Grace là la Grace c'est pas plus un médecin qui nous explique comment le processus qu'il va y avoir après ce truc dans les fesses non mais c'est vrai c'est important voilà voilà mais comme une plante voilà bref on va finir là-dessus on passe tout de suite à un deuxième placement déplacé ou pas vous allez nous tenir informés et j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez aider la communauté des influenceurs ou certains influenceurs à s'améliorer parce que vous estimez que vous êtes tombé sur un placement qui selon vous est frauduleux ou alors n'est pas dans les règles n'est pas dans les codes vous pouvez tout simplement aller le renseigner sur le site du gouvernement qui s'appelle signal.conso.gouv.fr je suis mis par le connaître par coeur on va passer tout de suite à un nouveau placement de produit et attend quoi qu'est-ce que tu fais j'essaie de fermer mon jean j'essaie de fermer mon jean mais oh là là j'y arrive pas on dirait les mecs dans les bois là je me suis pas permis t'as jamais vu les mecs en imperméable j'ai jamais vu ça mon dieu t'as déjà vu ça toi dans les bois dans les bois je vais couler ça dépend ça te regarde pas je comprends pourquoi ça fait 7 ans que t'es abstinante ah ouais j'étais très honnête non arrêtez de dire n'importe quoi il y a mon fils qui regarde faut arrêter les bêtises il y a mon père qui regarde je vais dans les bois pour courir bois de vincennes mais j'ai rien dit moi non non là je vais m'énerver là je transpire de la moustache non je voulais juste dire que moi ça m'est arrivé plusieurs fois que les mecs ils font et après ils ouvrent leur planche et ça ça m'arrivait à Argelès c'est une agression sexuelle à l'époque c'était on lui courait après pour le frapper mais aujourd'hui j'en ai porté plainte mais non il faut faire la technique on en avait parlé sur un genre la dinde mais c'est le dindon mais bien sûr je lui fais pareil non mais toi et toi il doit pas avoir peur ouais grave voilà attention ton dos alors comme elle a mal au dos oh la la merci t'es un amour qu'est-ce qu'il est gentleman moi elle est très gentleman ce team on the ground non mais j'avoue calme toi aussi c'est moi elle a fait des crises de jalousie on découvre le placement bien sûr team ton avis votre aussi mais team ton avis m'intéresse un peu plus que celui des filles toujours pas regarde et pour les amis on va prendre l'exemple de ce pantalon je démarre mon challenge aujourd'hui donc on verra les prochains jours les prochaines semaines comment ça va se passer ce que je sais juste c'est que ce pantalon je n'arrive plus du tout à le fermer voilà c'est bloqué donc je vais tout faire en sorte pour tout simplement régler cette situation et voir l'évolution ah bah c'est bloqué c'est bloqué la pauvre il faut régler cette situation c'est lui de silence pour elle parce qu'apparemment elle est dans une détresse incroyable non mais après alors soit ça fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux et nous ça nous fait rire moi ça me fait rire il n'y a rien de méchant là dedans on est d'accord moi je trouve ça très drôle mais c'est vrai qu'il y a toute une team sur les réseaux sociaux qui a tendance à dire mais tu peux le fermer en fait ton jean mais il y a de la bonne volonté elle aurait dû prendre au moins le jean de sa fille là c'est sûr qu'elle aurait eu du mal à le faire de rubis alors comment tu vois toi si tu tombes sur les réseaux sociaux team avec ton oeil d'influenceur comment tu vois ce type de placement de produit mais rapidement elle essaie de faire la promo de quoi là elle essaie de faire la promotion de repas minceurs de substituts de repas est-ce qu'on peut arrêter en 2022 ces histoires de substituts de repas minceurs enfin je pense qu'on a capté après ces années là c'est bon est-ce qu'on peut avoir une diététicienne si besoin et manger sainement avec des vrais nutriments tu vois parce que ces histoires de trucs en mode non coupe fin ça ne remplace rien du tout mais ça pour toi on va en parler on va rentrer dans le vif du sujet le côté plus médical on va mettre le masque de Michel Cymes que j'aime beaucoup d'ailleurs et que j'invite d'ailleurs tiens pour débriefer les placements déplacés parce qu'il y a beaucoup de médical dans les placements déplacés c'est vrai alors invitons-le donc bah oui ce serait très intéressant mais en termes de forme est-ce que tu penses que dans quelques jours on pourrait avoir droit à une vidéo du même type mais cette fois-ci avec un jean un peu plus grand pour pouvoir montrer qu'il a été fermé peut-être est-ce que l'idée n'est pas de faire un avant après ? bah bien sûr bien sûr et pour prouver que le produit marche incroyablement c'est le produit miracle qu'elle avait attendu toute sa vie et qu'il utilise tous les jours maintenant parce qu'elle a reçu et bénédiction du ciel tout à fait après certainement qu'elle aurait été très serrée dans le jean il ne faut pas se leurrer non arrête je pense que c'est Dinda en avait parlé une fois elle avait dit tu avais dit quoi Dinda ? j'ai dit que tous ceux qui faisaient la promotion justement de ce genre de produit ma soeur ne montrent jamais d'avant après que ce soit sur la balance que ce soit sur les vêtements jamais il se filme en disant bah mon poids de départ c'est ça je commence tel produit et vous verrez que dans deux semaines je ferai moins de kilos ton pantalon elle arrive très bien à le fermer elle n'a même pas essayé vraiment elle savait très bien et elle ne nous a pas montré son poids de départ parce qu'on s'en fout aussi de ton pantalon parce que peut-être que la semaine prochaine ton ventre il sera moins ballonné peut-être qu'elle venait d'avoir ses règles mais il n'y a pas que le poids des fois on ne se pèse pas et c'est uniquement dans les vêtements qu'on se sent plus à l'aise mais un maître ruban au moins le ruban exactement pour voir le tour de taille mais là dans quelques jours en plus elle ne dit pas dans combien de temps elle ne dit pas dans combien de temps on va voir si son produit miracle fonctionne ou pas si tu te lances dans un truc comme ça selon vous ce que j'entends c'est que tu dois quelque part respecter quoi un cahier des charges montrer la taille prendre un vrai maître c'est ça c'est à dire vraiment utiliser des ustensiles tangibles ça se dit factuel parce que au final c'est quoi ton truc est-ce que c'est tu veux promettre aux fans tu vas passer d'une taille une telle dans un autre tu vas payer des centimètres mais en mode ouais tu pourras entrer dans ce jean mais c'est quoi ce jean tu vois ce que je veux dire est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du concept de substitut de repas en termes de nutriments en termes d'apports nutritionnels et caloriques qu'est-ce qu'on sait là-dessus alors c'est pas c'est selon passeport santé nutrition donc c'est vraiment quelque chose d'assez officiel c'est pas très bon en fait les substituts de repas c'est souvent trop faible en calories difficile à tenir sur le long terme parce que ça frustre et oui justement il y a des risques de carence et par conséquence de reprise de poids derrière et c'est dangereux chez les personnes vulnérables ça peut créer des comportements alimentaires obsessionnels c'est flippant ce que je suis en train de lire et passeport santé nutrition indique aussi que la consommation des substituts peut provoquer des crises d'excès alimentaire pour combler des besoins psychologiques et l'absence de plaisir gustatif c'est totalement vrai c'est flippant non mais c'est totalement vrai je sais pas qui l'a vécu autour de la table qui a déjà fait des régimes ultra restrictifs moi aussi toi aussi et bah moi dans mes régimes restrictifs à chaque fois je suis là je mange juste mon bol de soupe le midi je mange rien le matin je mange juste tu vois ma petite salade le soir au bout de 3 jours je tape le paquet de madeleine mais c'est souvent ça et toi Tim non moi c'était pas en mode régime on en parlera peut-être plus tard mais moi c'était pas en mode régime sinon moi je suis très carré mais c'est incroyable quand vous allez comprendre qu'il faut juste une bonne hygiène alimentaire et faire du sport là vous aurez le corps que vous voudrez ok bon bah je vous propose de passer tout de suite à un troisième placement alors là pour le coup c'est un placement peut-être déplacé vous allez nous le dire mais qui est inversé c'est pas l'influenceuse qui l'a fait par contre l'influenceuse en question tu vas me dire si ça t'est déjà arrivé Tim elle a retrouvé ses photos d'une pub qu'elle a réellement fait que qu'une autre marque s'est appropriée incroyable en faisant croire que cette influenceuse faisait de la pub pour sa marque t'as compris c'est un peu compliqué c'est très tiré par les joueurs on regarde elle vous arnaque complètement fausse marque fausse site vous payez quelque chose qu'ils vous livreront jamais et s'ils te livrent c'est de la contrefaçon elle vole des photos sur Instagram et sur le site vous n'avez pas beaucoup de temps pour retirer ma tête de votre site tu me connais pas comment vous réagiriez comment tu réagirais toi Tim si on te prend tes photos que t'as fait pour un vrai partenariat c'est ce que t'as fait sérieusement et une marque que tu ne connais pas les récupères avocat direct je porte plainte direct les droits à l'image on rigole pas avec ça Ginza comment vous réagiriez moi je vais taper à leur porte ah oui toi tu t'as pas c'est concret c'est direct j'ai pas le temps avocat c'est trop cher il n'y a pas de maître moi je vais y aller on va voir après c'est leur tête que je vais mettre dans ma vie mais non là on te résout aucun problème je sais que tu rigoles bien tu rigoles alors qu'est-ce qui s'est passé c'est qui veut nous faire un petit peu le télétexte de cette histoire qui est arrivée à Mélanie Dacouz très énervée elle a raison bien sûr elle s'est retrouvée sur un site donc pour vêtements alors qu'elle n'avait jamais acheté ah pour vêtements oui c'est pour vêtements alors qu'elle n'avait jamais acheté son outfit là-bas outfit outfit demandez à Tim c'est le qu'elle revient là outfit outfit redis-lui vas-y an outfit un outfit un outfit c'est pas mieux non non elle fait lui un vrai courtine allez vas-y out outfit 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 comme la fête pas fête d'accord outfit il faut sortir le double menton outfit c'est le fête t'enfant merci beaucoup Tom je suis déchir Tim par contre il s'appelle pas Tom je n'ai pas dit Tom je n'ai jamais dit Tom de ma vie merci beaucoup Tom tu ne sais même pas ça veut dire quoi Tom si tu as dit Tom moi non plus je change de place il y a moyen de non pardon Timone de Tim Timone de Grême de mieux en mieux c'est quoi aujourd'hui vous avez décidé de m'afficher moi j'ai mal au dos il faut me comprendre aujourd'hui voilà merci je ne suis pas bien donc selon Mélanie surtout revenons à l'essentiel selon Mélanie ce serait un faux site internet qui utilise ses photos en faisant croire que ses influenceuses l'ont acheté sur ce site vous avez compris un petit peu là il paraît qu'elle a bloqué le compte en question a bloqué Mélanie ça veut dire quoi ça que cette marque en question bloque l'influenceuse qui dénonce ça elle croit qu'elle ne va pas avoir de problème en fait elle croit qu'en la bloquant il n'y a plus personne qui va la voir c'est réglé tu vois non mais ça me tue moi ça des trucs comme ça genre je te bloque Mélanie comme ça tu ne sauras jamais que je fais ça comme si Mélanie il n'y a personne qui va aller lui dire comme si elle n'avait pas un deuxième compte Mélanie Dacrouz elle a une notoriété qui est un peu plus importante justement que cette marque en tout cas que ce site internet donc forcément ça va avoir des répercussions donc comment elle peut se dire je peux faire ça en toute impunité ça va passer crème Mélanie Dacrouz elle n'a rien cramé je vais berner tout le monde c'est pas possible c'est impossible bah non et en plus elle ne se laisse pas faire Mélanie Dacrouz elle prend ses stories son téléphone et elle dit tout ce qu'elle pense et elle a bien raison moi vous savez ce qu'on m'a fait on a pris mes photos pour les mettre sur Tinder sur Tinder la base mais ils vont faire comment au rendez-vous en fait qui va se présenter j'ai jamais compris en fait tu prends pour mettre sur Tinder mythique avant à l'époque il y avait miktube.fr genre moi mais franchement c'est honteux genre au rendez-vous tu vas venir comment dis-moi excuse-moi elle est où Anissa ? non mais voilà et bah Anissa elle va débriefer le placement bien placé c'est abusé parce qu'il est l'heure de passer au placement bien placé c'est une influenceuse ancienne candidate de télé-réalité que vous connaissez tous extrêmement bien qui se retrouve dedans cette semaine elle est dans la même position dans laquelle Tim l'était aussi puisque t'as fait le placement bien placé mais on ne peut pas commencer le placement bien placé sans le jingle du placement bien placé pour que vous l'ayez tout en tête à la maison le placement bien placé le placement bien le placement bien placé is the tune I got you Voilà, you know what I mean? I know what you mean You know what you mean what I mean So baby, if you give it to me I give it to you I know what you want You know I got it baby if you give it to me I give it to you I know what you want You know I get a baby if you give it to me C'est la team des années 2000 C'est pas ma vie, c'est la leur On commence tout de suite par le placement bien placé C'est Alix qui est dedans, regardez On va du XS jusqu'au triple XL Donc mesdemoiselles, il y en a vraiment pour nous toutes Sachez que vous avez aussi un super avantage A partir du moment où vous devenez VIP extra Alors je vous explique, c'est un abonnement Qui est complètement différent des autres Vous avez moins 60% de réduction Et c'est un abonnement sans engagement Donc vous pouvez le réussir à tout moment Ça vous donne vraiment accès à plein de choses super sympas Allez faire un tour sur le site Et vous aussi craquez pour votre venti de lingerie Alors pourquoi Alix se retrouve cette semaine Dans le placement bien placé d'après toi Team On The Gram Parce qu'elle a fait un peu de prévention là Un peu beaucoup même C'est à dire ? C'est bien parce que c'est ça le taf d'influenceur Pour moi en tout cas Moi je vais vous avouer J'aime pas qu'on m'appelle influenceur A cause de ce que tous ces gens dont on a parlé On fait de ce terme là Donc moi j'aime pas J'aime pas ce terme Mais là c'est ce qu'un influenceur doit faire Faire la prévention Être transparent Et quand je travaille avec des marques Vite fait Par exemple si c'est des marques de parfum Moi je leur dis directement Si j'aime pas je le dirai Si je fais une review je le dis Et certainement que Team dit ça Parce que Alix a parlé en toute transparence De l'abonnement Elle a même fait un texte Anissa vas-y Alors Alix a dit Il n'y a aucun engagement d'achat ou de dépense Et aucun montant minimum Que vous devez dépenser chaque mois Vous pouvez acheter plus tard dans le mois Si vous passez du premier au 5 Au départ Si vous oubliez de sauter le mois Entre le premier et le 5 Vous recevrez des frais de 49,95€ Qui agissent comme un crédit sur votre compte Et que vous pourrez utiliser à tout moment Voilà parce qu'on avait déjà En fait ça s'était déjà retrouvé dans le placement C'était une autre influenceuse qui l'avait fait Et nous ce qu'on disait autour de la taille C'est pourquoi ne pas dire clairement Cette histoire d'abonnement Qu'en fait tu vois Si tu bénéficies du prix Hyper attractif C'est parce que tu viens d'abonnement Qui t'est tarifé tous les mois Et tu expliques les modalités de cet abonnement Donc en fait On parlait de transparence Exactement Par rapport au consommateur Tim a parfaitement employé le bon mot Transparence Et c'est ce qu'a fait Alix Même si elle ne l'a pas dit verbalement C'était écrit dans sa story Et donc que ce soit écrit Ou que ce soit dit à l'oral Pour moi c'est pareil Et c'est génial Donc merci Alix D'avoir fait ça Et le seul problème C'est pourquoi les autres ne le font pas Pourquoi les autres influenceurs ne le font pas Est-ce que tu as la réponse ? Pourquoi ne pas dire tout ça ? Parce que nous on a eu un cas Par exemple avec des candidats télé-réalité Qui vendent encore malheureusement Des box à bonbons Qu'ils annoncent à 1 euro Des box à bonbons à 1 euro Ah t'as connu ? Des box à bonbons à 1 euro Seulement C'est pas réellement vrai Ces box à bonbons Elles sont pas à 1 euro Ce qui n'est pas dit C'est qu'elles sont à 1 euro Mais il t'est facturé 29,90 euros d'abonnement Ça fait de 30,90 euros Et que l'abonnement à 30,90 euros Il va courir tous les mois Et que pour l'annuler Il faut aller sur le site Et il faut faire une demande Voilà Ah t'es choqué ? Bah c'est bon Et encore une fois C'est pour ça que j'aime pas Qu'on m'appelle influenceur Parce que c'est dégueulasse Tu vois Les vrais influenceurs Ne veulent plus qu'on les appelle influenceurs Moi j'ai la réponse A ma propre question Bah oui Oui tu m'entends Mais après tu vas nous dire C'est hyper intéressant Pourquoi ces influenceurs-là Ne disent pas Ne sont pas transparents Par rapport aux modalités A mon avis C'est qu'ils veulent prouver aux marques Qu'ils sont rentables Parce que t'appelles cet influenceur-là Et ils vont se dire Ok Il amène Il y a du rendement Il y a du trafic Il y a de l'achat Généré Parce qu'il en a parlé Et donc ils vont se dire Si je dis des choses négatives Il y a moins de gens Qui vont le faire Et du coup La marque sera moins intéressée par moi Parce que je génère moins de trafic Ou moins de ventes Donc ils reprendront pas Pour un deuxième Ou un troisième Ou bien moins cher C'est ce que t'allais dire C'est exactement ça Effectivement Si là Alix ne précise pas Que derrière il y a un abonnement Que derrière Ça va engendrer plus de frais Que ce soit pour cette marque Ou pour les box à bonbons Bien évidemment Qu'il y aura moins de clients Et que donc La marque ne sera pas contente Et que par derrière Ce candidat Cet influenceur Ne refera pas De placement de produit Pour cette marque Donc on essaye de cacher Voilà ces petites contraintes Au maximum Dans le but Que les clients Consomment plus quoi En tout cas Bravo Alix On le dit Une dernière fois Et on va terminer Avec une story d'Adil Rami Alors qui est hors Placement bien placé Déplacé Tout ça Je sais pas si t'as vu Il a passé un petit coup de gueule Sur les réseaux sociaux A la suite d'un produit ménager Il avait montré la veille Vous allez tout nous expliquer Regardez Je voulais vous dire Que je vous ai proposé Un produit hier Franchement Que j'aime beaucoup C'est un truc de dingue Parce qu'il y a Plusieurs produits Chez Sanitol Vous verrez plus tard Et derrière J'ai eu plein 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 de messages On me propose Des placements de produits Ok Alors comment te dire Pour les gens Qui m'envoient des messages Des entreprises Peu importe la taille Et leur puissance Ok Grâce à Dieu J'ai pas besoin d'oseille D'accord Alors vos produits Tout claqués au sol Comptez pas sur moi Pour vous les vendre D'accord Je vous le dis déjà D'un Avec beaucoup de respect C'est pas Ne prenez pas ça Comme Comme Voilà J'ai beaucoup d'humilité Je suis pas hautain Mais je vends pas de la merde Je proposerai pas de la merde A des gens Qui m'apprécient Ou à mes followers Enfin bref C'est pas le but Donc S'il te plaît N'écrivez plus Ok Alors Il a vraiment fait un placement Pour un produit Nager Sanitol C'est ça ? Ouais c'est ça Il a fait une photo Il a posté une photo Sur Instagram Avec un maillot de foot Qui renif Où il dit Saison après saison Mes maillots collector Sont toujours au top Grâce au désinfectant Du linge Sanitol Voilà Merci Sanitol D'ailleurs c'est vrai Ça sent super beau Elle veut un placement Non non je veux pas un placement Mais il faut un peu Et alors quand il dit Adil Rami Parce qu'on sait qu'il est en couple Avec Léna Une candidate de télé-réalité Qui est actuellement Dans la Villa des coeurs brisés Sur TFX Quand il dit Qu'il veut pas accepter Tout ce qu'on lui propose Qu'il veut pas vendre de la merde Tout ça Des placements de produits pétés Qu'on lui a envoyé par la suite Non mais quelque part Est-ce que c'est pas insultant Pour sa propre copine Léna Qui elle fait plein De placements de produits Vous l'avez pas entendu comme ça Ou je suis seule Bah si on l'a compris Est-ce que Léna Elle en fait beaucoup Des placements C'est ça qu'il faut voir Mais c'est pas ce qu'il a voulu dire après Mais en fait oui En gros il crache un peu Sur tous les candidats Dont sa copine fait partie Donc on peut comprendre Ouais pas directement Les candidats Les placements de produits Qu'il estime Merdique Bah étant donné Qu'il y en a beaucoup Oui ça peut se comprendre Et en plus Il est en couple Avec une jeune fille Qui fait des placements De produits Donc il doit voir ça Dans son quotidien Et surtout ce qui est intéressant C'est qu'il dit Qu'il a été approché Par des agences Il a été approché Par des agences Et il ne veut pas Travailler avec eux Parce qu'il ne propose pas Des produits de qualité Il a dit grâce à Dieu J'ai pas besoin d'argent Allez pour l'heure C'est les pop-up people Et pour les appeler C'est très simple team Il faut buzzer ici Et ils arrivent là Tout simplement Let's go Voilà Vous allez sur Youtube Là vous tapez Michou Ça n'existe plus J'existe plus les gars Non mais en vrai Je ne sais pas ce qui s'est passé Apparemment C'est genre Ma chaîne s'est fait striker Parce que je n'aurais pas Respecté les règles communautaires Trop bizarre Bref J'ai envoyé un message Encore une fois Au mec de Youtube Et tout On va voir ce qui se passe Si j'ai des nouvelles Les frérots Pour vous donner un petit peu Des nouvelles Vous inquiétez pas En gros C'est une erreur Qui a été faite De la part du robot Parce que moi En soi Je n'ai rien fait de mal Sauf que je me suis fait hacker Et les lives Qui ont été faits Sur ma chaîne Par le hacker Et ben Ils ne sont pas conformes Aux règles Youtube Donc Youtube Ils ont pensé Que c'était moi Tu vois le robot Il a détecté que Sur ma chaîne Il y a eu des lives Pas conformes Du coup Il a supprimé les lives Du coup J'ai pris plein de strikes D'un coup Et je me suis fait bannir Let's go Je suis de retour Je suis de retour Merci Merci les gars Let's go J'ai récupéré ma chaîne Youtube J'ai récupéré ma chaîne Mais pourquoi Elle a été supprimée Sa chaîne Youtube Qu'est-ce qui s'est passé Ben C'est des hackers J'allais dire hackers J'en prie Des hackers Qui ont réussi A prendre le contrôle De sa chaîne Ils ont publié Des contenus Contraires Aux règles de la plateforme Donc pourquoi On ne sait pas Mais selon Numérama Les hackers Passent le plus souvent Par un premier Email de proposition Le phishing Oui Exact Quand tu reçois un email Il ne faut surtout pas cliquer dessus Tu sais genre Excuse-moi je te comprends Genre Tiens regarde T'es dans cette vidéo Vous n'avez jamais J'ai le mis sur plein de fois Mais tu ne peux pas la faire La base Je clique jamais Je connais En fait il y a les abonnés De Michou Qui ont reçu Une notification Pour lui dire Qu'il était en live Sur Youtube Sauf que lui Il s'est dit Ben j'ai pas lancé de live Donc c'était C'était un peu bizarre Donc il est allé voir Et en fait Tout avait été modifié Sur sa chaîne Donc c'était plus La même bannière C'était plus sa photo de profil Et on tombait sur Un live d'Elon Musk Oui Qui parlait du bitcoin Qui parlait de la crypto-monnaie C'est ça Ah oui un truc de malade Au départ je crois Qu'il devait croire Michou Qu'il y avait un lien Je l'avais vu dans une story Il disait Mais qu'est-ce qu'il se passe C'est une dinguerie Ce qu'il fait Elon Musk Et tout machin Alors en fait Ce qui s'est passé C'est que les hackers Ils ont enlevé Les administrateurs de la chaîne Quand ils ont pu Prendre le contrôle de la chaîne Donc ceux qui travaillent Avec Michou N'y avaient plus accès Ils ont hacké son administrateur En fait Voilà Mais ils ont enlevé En fait les adresses mail De ce qu'ils pouvaient gérer la chaîne Ils ont gardé que eux Le contrôle sur la chaîne Résultat Tant que Youtube Ne faisait pas une action Ça a duré Ça a été très court Ça a duré 24 heures même pas Ils ont pu prendre ce contrôle là Et ils savaient pertinemment Qu'en faisant ce faux live D'Elon Musk Qui parlait de crypto-monnaie Et de bitcoin Qui est beaucoup pointé du tout En ce moment Il y a beaucoup d'arnaques Autour de ça Bien sûr Voilà Youtube est intransigeant Et moi j'aime Youtube pour ça Mais concrètement Vraiment Youtube ils rigolent pas Ça Youtube ils aiment pas Les arnaques ils aiment pas D'accord Donc là tout de suite Ils ont mis un terme Donc en fait les hacker Ont réussi à aller A voir ce qu'ils voulaient Oui parce qu'en fait Ça a donc lancé un live Avec un faux jeu concours Où en fait Tu dois envoyer de l'argent En crypto Et en te faisant croire Que tu vas gagner le double Donc ça veut dire Que les gens envoyaient De l'argent en crypto En se disant Eh ben voilà Moi je vais gagner Je vais gagner le double De ce que j'ai mis Et donc comme tu l'as dit Donc Youtube a détecté Que les règles communautaires De leur plateforme N'étaient pas respectées Et ont donc mis fin A tout ça Il a dû être dans un état T'imagines que tu perds Ton compte TikTok Déjà alors à mon échelle Ouais mais Michou Il est repoussé à un empire 7,3 ouais Trash En plus c'est argentique C'est incroyable Mais oui il m'a fait de la peine Moi sur les stories Ah ouais mais j'ai vu Et il y en a un autre Ah j'ai vécu le truc Il y en a un autre Qui s'est fait hacker Au qui Qui s'appelle Thinkerview J'ai vu Voilà donc lui aussi Il a un million de personnes Sur sa chaîne Et à l'heure où on tourne Eux n'ont pas encore Retrouvé Retrouvé leur chaîne Et eux c'est la deuxième fois Qu'ils se font hacker Par le système Dont tu as parlé tout à l'heure Et pour le coup là C'était Pour Michou Le coup c'était Ah bah on voudrait faire Un partenariat avec vous Voici notre site internet Allez jeter un coup d'oeil Et il y avait un lien Et l'administre Jamais de la vie Je vous en avais déjà parlé Moi quand le mail Il n'est pas carré Du partenariat Je ne l'ouvre même pas D'abord je vais vous dire Je suis atroce moi Je regarde les premiers mots Les premiers mots Ils ne me plaisent pas Ciao Mais je ne suis pas rigueur Ah bah les premiers mots Même pas je clique Même pas je vois ces poubelles Et je vide ma corbeille En plus Tout de suite Et bah ouais Et vous savez à quoi je le vois Quand je vois par exemple Non mais j'ai reçu ces trucs Oui nous aimerions Faire faire une campagne Pour Levis Pour Diesel Sur le coup tu te dis Génial je vois les premiers mots Mais je regarde l'adresse mail Mais c'est pas Arrobaslevis.com Ah ouais Direct Allez va te faire Ciao poubelle Il y a même des faux mails Amélie De la sécurité sociale Et tout ça Ouais Mais bien sûr Je les ai pas cramés Dans ta ferme à moi Non mais c'est vrai Vraiment Il y a des trucs Des trucs de fou Ils sont capables de tout Pour que tu appuies dessus Tu cliques Mais t'es foutu Tu perds tout La nouvelle tendance aussi En ce moment c'est par message On t'envoie un message Vous n'avez jamais reçu Un texto de La Poste Par exemple Disant que Un colis doit arriver Chez toi Mais il manque J'en ai un Ou alors même Des faux courriers Des impôts Moi j'ai déjà reçu Qui me disent Vous n'avez pas payé Mais comment ça J'ai pas payé Alors moi Je suis au carré avec ça Je suis tellement stressé Que je peux vous garantir Qu'il y a tout Qui est comme ça Qui est classé Et je me dis C'est pas possible Ça m'inquiétait Je me disais Mais c'est quoi ce truc Et en fait Quand tu regardes de plus près Et que tu fais tes recherches C'est pas du tout les impôts J'en avais Mais bon j'ai la flemme De chercher Mais franchement J'ai eu que des messages Et le dernier truc Encore aussi à la mode C'est les amendes Les stationnements Sur Paris On reçoit aussi des fausses Donc faites très attention Tu reçois des fausses amendes Et on te donne un lien Où payer ton amende Et c'est de l'arnaque aussi Et bah il va falloir Être encore plus vigile Grave C'est chaud Il se passe ça aussi en Belgique Les messages ouais Mais pas les contraventions En tout cas Ok Et bah faites attention Ça va venir Voilà Allez on appelle tout de suite Un autre pop-up people Qui s'y colle Allez Anissa vas-y Appelle nous un pop-up people Depuis 2-3 jours Un compte Instagram Fait tourner des photos de moi nue Alors ce sont des montages Ils prennent ma tête Et la collent sur des corps De nanas nue Très facile à faire sur Photoshop On est sur le niveau 1 De la bêtise humaine évidemment Cette story C'est surtout Juste pour vous dire Que j'ai vu Pour vous informer Que ce sont des montages Et aussi Pour vous montrer A quel point Internet peut être mauvais Faites attention à vous Mes puces Le seul montage photo Que j'accepte En pleine réflexion A retirer mon voile Turban Appelez ça comme vous voulez C'est trop pour moi Ça fait des mois Que j'y pense Ma patience a atteint ses limites Je suis tellement triste Si seulement vous saviez Mais au moins On ne me parlera plus De ma religion De ce que je dois faire Pas faire C'est haram Pas haram C'est honteux d'être voilé Sur les réseaux sociaux La tristesse a pris le dessus Sur le bonheur Je n'ai plus de force Je suis écœurée Je n'ai pas la force psychologique De me battre pour mon fils Et pour mon voile Ça fait trop de combat Je baisse les bras Que Dieu me pardonne Que mes sœurs qui me prennent Comme exemple Me pardonnent Alors vous l'avez compris Il s'agit de l'ENA situation Cam make up Poupette Kenza Que nous avons réunis Sous la thématique suivante Les influenceuses Qui subissent du harcèlement Sur les réseaux sociaux On va décortiquer tout ça C'est un sujet hyper important Tu nous le diras Si tu as déjà été touché Par le harcèlement Par le cyber harcèlement D'ailleurs Timon the gram Oh ça fait très sérieux J'ai l'impression d'être au JT Quand je dis ça Faut que j'arrête Faut que j'arrête C'est pas bon Et oui juste Je me permets C'est haram Non non plus On ne dit pas c'est haram C'est haram Voilà Bon mais c'est pas grave On ne va pas lui en vouloir Ben non Elle n'en veut pas Nissa est l'anglais C'est pareil Voilà c'est vrai C'est vrai Comme elle parle arabe Je vais parler anglais Mais par contre Je parle très très bien arabe M'achallah Oh la baisse alique Alors je vous propose Je vous propose Par l'ENA situation Qu'est-ce qui lui est arrivé À l'ENA situation T'as vu tout ça Tim ? Non j'avais pas vu Mais c'est trop mâtiment Vous expliquez à Tim Ben en fait Elle s'est levée un matin Et elle a trouvé Des photos de nu D'elle Soit disant Sauf que c'est des montages On a collé sa tête Sur un corps quoi En fait nu Donc imagine C'est pas son corps C'est pas son corps Mais moi j'ai pensé À toute sa famille Parce que c'est vrai Ok elle va venir se justifier Certes Mais il y a des gens Qui vont pas voir Qu'elle s'est justifiée Et ils vont quand même Voir ses photos Mais c'est tellement horrible C'est considéré concrètement Comme du cyber harcèlement De prendre la tête De l'ENA situation De n'importe qui Sur les réseaux sociaux De la mettre sur le corps D'une femme nue Ou d'un homme nue C'est quoi La portée du message C'est du dénigrement C'est de l'humiliation On est dans quoi ? Ah mais là pour moi C'est du cyber harcèlement Mais franchement Même l'atteinte À la vie À ta dignité En fait Tout simplement Parce que regardez Elle dit Donc l'ENA dit Depuis deux ou trois jours Un compte Instagram Fait tourner des photos De moi nue Alors ce sont des montages Ils prennent ma tête Et la collent sur des photos De nana nue Très facile à faire sur Photoshop On est sur le niveau 1 De la bêtise humaine évidemment C'est juste surtout Pour vous dire que j'ai vu Pour vous informer Que ce sont des montages Et aussi pour vous montrer À quel point internet Peut être mauvais Faites attention à vous mes puces En fait elle veut dire En gros ça peut arriver À tout le monde Parce que Je sais pas Peut-être pas Ginda Parce qu'elle était pas dans ce milieu Mais moi je sais qu'à un moment donné On me l'a fait aussi Ah bon ? Ah oui oui On me l'a fait Parce qu'en fait Ils se sont servis peut-être D'une fois où j'ai pu être Un petit peu dénudée Pour carrément faire pire en fait Mettre ma tête sur une fille Qui avait les jambes écartées par exemple C'était mais horrible Et je peux te demander Comment tu l'as vécu ? Ouais ouais Mais franchement Je préfère même pas vous dire J'étais par terre Mais cette fois Plus personne m'abattra J'irai directement Très procédurière Comme toi Mais je la lâcherai plus jamais Parce qu'ils ont fait du sale Avec moi sur Twitter Ils ont été très très loin Mais à l'époque J'ai juste pleuré J'ai juste pleuré Je menaçais d'aller porter plainte Ok certes Mais là cette fois Parce que j'étais faible à l'époque Mais je suis tellement forte aujourd'hui Que je ne lâcherai jamais Et c'est toujours des comptes fake On ne saura jamais Qui sont derrière ces gens Tim ça t'est déjà arrivé ? Il y a déjà eu des comptes fake Qui ont été sur tes codes ? C'est déjà allé aussi loin ? Non pas comme ça Pas comme ça Dieu merci Mais c'est horrible C'est horrible J'imagine même pas Comment tu vas rêver En tant que Léna Heureusement C'était pas une vraie photo Qui aurait été Lict de sa part Mais même C'est chaud Comme par la famille Même d'elle-même C'est pervers Pourquoi tu mets ma tête là-dessus ? C'est quoi la démarche ? C'est vrai que Léna Ça fait très longtemps Qu'elle est harcelée Sur les réseaux sociaux Je la trouve hyper courageuse Je la trouve hyper courageuse D'ailleurs Léna Parce qu'elle parle toujours De ce qui se passe De ce qui lui arrive Quand elle est en tt sur Twitter Dès qu'il y a un bad buzz sur elle Elle prend ses réseaux sociaux Et elle s'exprime toujours De manière très claire Et très posée Voilà Elle s'énerve jamais Et là il y avait de quoi S'énerver quand même Parce que quand tu te lèves un matin Et que tu vois des photos montages Comme vous l'avez dit tout à l'heure Il y a des gens qui vont rester sur ça Il y a des gens qui vont dire Qui vont croire que c'est vraiment Léna Qu'ils ont une photo de Léna totalement nue Alors que c'est un montage Et pour moi Peut-être que je me trompe Mais je pense que ces personnes-là Elles essayent de l'atteindre psychologiquement En fait Ils ont essayé par tous les moyens De la dénigrer Et etc Ça ne fonctionne pas Donc on essaye de franchir Un cap supplémentaire Et ce cap supplémentaire C'est ce qui touche Parce qu'on sait que nous les femmes Tu ne vas pas me contredire Mais dès que ça touche un peu Au corps A l'intimité Même un homme Non même un homme Même un homme C'est vrai Mais une femme Je pense que c'est un petit peu plus Un peu plus C'est différent Et elle est très jeune en plus Léna Donc je pense que voilà Ils ont essayé de la toucher Et elle a pris ses réseaux Elle a très bien fait Voilà En plus Malgré ça Elle arrive quand même A faire de la prévention C'est-à-dire qu'elle ne dit pas C'est vrai Elle ne s'est pas arrêtée Ce n'est pas moi C'est fake Elle a quand même fait de la prévention Derrière en disant Faites attention à vous Et concernant maintenant L'influenceuse Cam Makeup Cam Makeup Apparemment Dans ses stories Elle explique Qu'elle reçoit énormément De pression psychologique Moi c'est comme ça Que je le vois En tout cas au travers De commentaires de Haine Qui lui mettent la pression Par rapport à son voile Son voile Son voile Son voile Une influenceuse Elle ne doit pas montrer son voile Dans ses stories Etc Est-ce que vous comprenez Que ça puisse l'atteindre Et qu'elle puisse aujourd'hui Se retrouver dans une situation Où elle se dit clairement Est-ce que je dois l'enlever Est-ce qu'elle doit l'enlever Qu'est-ce que vous lui diriez A cette influenceuse Cam Makeup Mais moi je lui dirais Mais Cam Et pourtant c'est quelqu'un Que j'apprécie énormément Mais comment tu peux te laisser Influencer En tant qu'influenceuse Par des gens Qui viennent te parler De ton voile En fait porter le voile C'est quelque chose De très très Ok certes c'est personnel Mais on ne peut pas L'enlever comme ça En fait quand tu as décidé De le porter Tu ne vas pas l'enlever Pour les autres Parce que déjà Tu ne le mets pas pour les autres Tu le mets pour toi-même Donc si on vient Te reprocher que tu as le voile Mais en fait tu bloques Et basta Ça veut dire quoi L'enlever pour les autres En fait à force de lui dire Oui tu portes le voile Mais ça c'est des gens Pour moi qui sont racistes Franchement j'appelle ça Tu ne peux pas dire A quelqu'un D'enlever ton voile Elle subissait du harcèlement Tout le temps constamment Enlève ton voile Tu n'as pas à porter ton voile Une influenceuse Elle n'a pas à montrer son voile Mais comment ça Porter le voile Ce n'est pas un jeu Ce n'est pas un truc comme ça Pour rigoler en fait Tu portes le voile Parce que tu le veux Au fond de toi C'est une bataille Jinda de porter le voile En tant qu'influenceuse C'est une bataille De porter le voile Déjà tout court Déjà pour commencer Et encore plus Quand tu es sous les feux Des projecteurs Et pour la petite histoire Car moi je ne la connaissais pas Je l'ai connue Parce qu'elle a fait Une vidéo hyper touchante Justement Où elle expliquait La raison pour laquelle Elle s'était voilée Parce qu'il lui arrivait Un drame Dans sa vie Donc moi Si j'avais un conseil A lui donner C'est tu sais pourquoi Tu l'as mis ton voile Donc voilà Peu importe Ce qu'on te dira Sur les réseaux sociaux C'est toi Et ta foi Et toi Et ta volonté En fait Peu importe Tous les gens Qui vont venir te parler Quand vous n'aimez pas Le contenu De quelqu'un Il y a un truc Tout simple En fait Unfollow Je suis désolée Tu unfollow la personne Et tu ne la suis plus Sur ces réseaux Donc si vous avez Un problème Avec le fait de voir Tu peux même restreindre Pour ne plus voir le contenu Exactement Sans bloquer Voilà Mais si tu as un problème Avec le fait De voir une influenceuse Avec un voile Sur la tête Et bien Va voir autre chose Va voir ailleurs Mais c'est une question Est-ce que les reproches Ça vient de gens Qui ne veulent pas L'avoir avec un voile Parce qu'ils ne sont pas De leur foi Ou bien des frères musulmans Ou des frères musulmans Qui se disent Qu'est-ce que tu fais Avec un voile Alors que tu fais du make-up Et que tu t'affiches comme ça Malheureusement Elle a les deux C'est-à-dire que tu vas avoir Sa communauté Entre guillemets Qui vont lui faire Des reproches Et en plus Vu qu'on est dans la période De ramadan A mon avis Tu en as quelques-uns Qui vont en profiter Pour lâcher leur haine Et puis Tu as aussi Peut-être que je dis n'importe quoi Mais c'est vrai Qu'on est aussi En période d'élection présidentielle Donc le voile Ça joue Je pense Ce n'est que mon avis Mais voilà Le voile C'est mal vu C'est un sujet de débat Malheureusement C'est un gros sujet De débat C'est mal vu en France Et donc quand on la voit Quand on voit Cette jeune femme Sur les réseaux Avec un voile Là en pleine période Présidentielle Elle se retrouve Être malgré elle La cible de débat Et de récupération Même politique C'est parce qu'ils l'ont Connu sans voile En fait Donc du coup Ça les a choqués Après peut-être Et alors On m'a connue Avec des mèches blondes Aujourd'hui J'en ai pas Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Ce que je veux dire C'est qu'on diabolise le voile Je ne comprends pas Je ne comprends pas Pourquoi on diabolise Comme ça le voile En quoi ça dérange Qu'une personne Porte le voile Est-ce que ça va changer Le fond de son cœur Est-ce que ça va changer Ses convictions Ses valeurs Ses principes Je ne comprends pas Tu la regardes Pour un contenu Est-ce que son voile Détermine son contenu Bah non C'est pour ça Je trouve ça dommage Qu'elle ait pu écouter Ce genre de personnes Qui critiquent de toute façon Peu importe Voilà Laissez la voilée Arrêtez de vous voiler la face On passe tout de suite A Poupette Kenza Poupette Kenza En pleine crise de larmes La vidéo Elle est quand même Moi Mais moi Quand je l'ai vue Ça m'a fait mal Ça fait mal de voir ça D'en arriver à un acte Comme ça Tim Je sais qu'il y en a Que certains Dans les commentaires Ne comprennent pas Et peut-être que certains Autour de la table Ne comprennent pas L'action De prendre son téléphone Et de dire Ok je me filme Alors que je suis En pleine crise émotionnelle Mais qu'est-ce que ça veut dire Pour toi Tim De faire cet acte là Justement Pendant qu'on est En pleine crise émotionnelle Comme Poupette Kenza Alors je suis Je la connais pas Donc j'espère qu'elle va bien Je viens d'une Moi mon avis de base J'en ai parlé sur mon TikTok Il y a un an Je comprends pas le réflexe De je pleure Je me montre Tu mets une musique derrière Flemme Tu vois Après t'en as Qui m'ont expliqué Parce que je me demandais Mais en fait pourquoi Certaines personnes se filment Pour justement Voir le chemin parcouru Tu vois Et se dire ok je viens de là Et maintenant je suis comme ça Après pourquoi tu le poses Sur les réseaux Une autre question Après si elle subit du harcèlement Qu'elle dit Mais regardez Où vous m'en avez Où vous m'en avez emmené Où vous m'en avez emmené Ok mais bon J'arrive pas La dernière fois Moi je Anissa Alors pour répondre à ta question Elle va très bien Elle vient de faire visiter La grande maison Qu'elle vient d'avoir Alors moi j'ai rien contre Poupette Kenza Il n'y a pas de problème Ça peut faire mal au cœur J'ai un cœur comme tout le monde Mais à un moment donné Poupette C'est scandale sur scandale C'est étalé sa vie Récemment Elle nous a quand même montré Des pertes Enfin Dans son pantalon Je crois que Si je ne me trompe pas Que c'était pour montrer L'impact Sur son corps Non De tout ce qu'elle subit Justement Non mais Sam Elle a déjà subi avant Tu ne peux pas continuer En fait Elle m'empêche Mais la faute à qui ? La faute à la personne Qui montre les pertes Qu'elle est en train de subir Ou la faute aux personnes Qui te poussent à bout Parce que tu montres les pertes Que tu es en train de subir Tu ne tues personne Quand tu montres ça Non tu ne tues personne Mais il y a des gens Je te parle de ça Parce que c'est des proches à moi Qui l'appréciaient Mais grave Ils la suivaient Mais à un moment donné Ils n'en peuvent plus en fait Elle est trop dans le drama Tout n'est pas toujours logique Alors ça c'est par rapport au contenu Le contenu On peut adhérer Ne pas adhérer Apprécier Ne pas apprécier Oui Mais je sais pertinemment Que tu ne cautionnes pas Un seul instant Le harcèlement Qui peut y avoir derrière Pas du tout Je ne cautionne pas Mais je dis juste que parfois Poupette comme ça Mais tend le bâton Pour se faire battre Mais vraiment Il y a un moment donné Quand tu as déjà subi de l'harcèlement Quand tu sais par quoi tu es passé Tu essayes d'un petit peu De moins montrer ta vie De ne pas donner à manger Finalement à ces bouffeurs de chair Parce que oui Il y en a des gens Qui sont là Tout le temps A vouloir taper sur les autres Sur les réseaux On le sait le cyberharcèlement J'en ai été victime Mais à un moment donné Il faut aussi raisonner Elle a une famille Ça veut dire Ça peut impacter sur C'est une grande famille C'est des cousines Ça impacte sur sa famille Donc c'est juste que je dis À un moment donné Quand tu en as marre De te faire taper dessus Parce que Kemza Elle pleure aujourd'hui Mais le lendemain Elle va être là Coucou mes amours Regardez ma nouvelle maison Mais c'est normal Mais nous aussi Quand on est mal On pleure le soir Et le lendemain on rigole Oui mais elle va dire Je disparais C'est fini Je ne veux plus jamais Entendre parler Le lendemain Elle va revenir Donc moi Mais je fais pareil Avec mon copain Allez c'est terminé Je te quitte Tu m'as saoulé Le lendemain je t'aime Oui mais c'est nous Seulement le public Oui c'est vrai que je ne le montre pas Voilà Non c'est pas vrai Je le dis parfois Il faut comprendre Moi je comprends Ok Poupette Kemza Elle fait ce qu'elle veut Mais il y a certaines personnes Je ne parle pas des harceleurs Je parle de certaines personnes Je peux les comprendre De la déception Qu'ils ont envers Kemza Jinda se filmer De cette façon là Là c'est une crise émotionnelle C'est une vraie crise de larmes C'est pas un SOS quelque part Alors pour la petite histoire C'est exactement ce qu'a dit Tim C'est à dire que toutes ces vidéos En fait étaient enregistrées au préalable Elle les avait filmées il y a quelques temps Et elle les a ressorties là Pour montrer justement Tout ce qui lui était arrivé Ces dernières semaines Voilà donc Depuis on en avait parlé Pourquoi tu fais cette tête ? Allez dis-moi Non 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 Vas-y Fini et après Elle mettra son grain de sel Souvenez-vous Elle était en voyage Avec son chéri Et sa fille Et elle avait été cambriolée Et en fait à partir de là Elle avait enregistré Tout ce qui lui arrivait Dans sa vie Dans son téléphone Et elle a décidé De tout montrer ensuite Sur les réseaux sociaux Après oui On peut ne pas comprendre Le fait de se filmer En train de pleurer Moi ça ne me choque plus Parce que beaucoup Beaucoup le font Mais c'est vrai qu'à chaque fois Je vais me dire Mais attends Mais à la seconde Où tu as pris ton téléphone Et que tu as appuyé Sur enregistré Tu étais dans quelle émotion Au moment où tu l'as éteint C'est moi Je me pose cette question là Mais Poupette Kenza Elle est spéciale Comme influenceuse Moi je vais employer Le mot spécial Elle a une très très forte communauté Qui l'apprécie Et elle a énormément De haters J'ai jamais vu ça de ma vie On l'a répété On l'a répété ici Je pense qu'elle est 4-5 fois par semaine En tétée sur Twitter Tellement elle a une communauté Des haters de ouf Maintenant elle a pris cette habitude De tout montrer sur ses réseaux sociaux Et quand je dis tout C'est vraiment tout Jusqu'à sa culotte Et effectivement Donc se montrer en train de pleurer A côté de ça Limite c'est pas grand chose Alors j'aimerais maintenant Qu'on fasse la synthèse De ces 3 cas Et qu'on élargisse La question du cyber harcèlement J'ai quelques questions à vous poser Donc je vais vous demander Qu'on ne parle pas dans le débat A chaque question Mais qu'on fasse un rapide tour de table A chaque fois N'avez-vous pas l'impression Parfois Que le cyber harcèlement Ou le harcèlement en ligne Est parfois utilisé aussi A tout va Comme à une époque Certains utilisaient L'expression pervers narcissique Je parle pas de ces cas là Là je parle en général Tim Rapide Ouais Ouais T'en as certains qui font ça Après c'est tellement horrible ce truc Mais je sais qu'il y en a Qui se victimisent Qui se mettent en scène Utilisent ça pour attirer La sympathie des gens Et je pense que c'est surtout Les jeunes qui font ça Les plus jeunes Et je trouve ça un sport Anissa Moi je pense qu'il y en a Qui le font pour attirer justement Des gens pour mieux vendre Leur placement de produits Dinda C'est le mot à la mode C'est triste à dire Alors qu'il y a des gens Qui vivent vraiment Du vrai harcèlement Mais t'en as d'autres Qui vont profiter de ça Parce que c'est le mot tendance Ben quand tu vois ce qui s'est passé Avec Maavachou Avec plusieurs personnes Qui se sont retirées la vie Comme ça Justement Moi je vais encore prendre L'exemple de Poupette Kenza A un moment donné Quand tu vois ce qui s'est passé Et que tu vois toi Dans quel état ça te met Tous ces commentaires Et tous ces haters Prends du recul Arrête un petit peu Mais oui malheureusement Pourquoi elle peut pas Parce qu'elle vit de ça Elle vit de tous ses buzz Elle vit de En fait si jamais Elle fait pas tous ses buzz Elle ne vendra plus Ses placements de produits Tu vois ce que ça Kenza est-ce qu'on n'est pas tous A un moment donné Victime de cyberharcèlement Ah oui Après il y a des degrés différents Mais tous Que ce soit Un, deux, trois, quatre, cinq messages Dix messages Ça reste du harcèlement C'est des propos aussi Le harcèlement Il y a la répétition Dans le harcèlement Mais il y a aussi Les mots qui sont employés Et on y a tous été confrontés A un moment donné de notre vie Il y en a d'autres par contre Où ils arrivent à un degré De harcèlement Où pour moi Je peux comprendre Qu'ils puissent en parler Après publiquement Parce qu'ils ont besoin De soutien Justement Tim Est-ce qu'il faut selon toi Obligatoirement Verbaliser publiquement Son cyberharcèlement Pour être vu Comme une victime De cyberharcèlement Parce qu'on a l'impression Parfois que Tu ne peux pas Être victime De cyberharcèlement Si tu ne le dis pas Mais est-ce qu'il n'y a pas Aussi toute une partie D'influenceurs Ou de personnes D'utilisateurs Des réseaux sociaux Qui ne veulent pas le dire Peut-être par pudeur Pour des raisons Qui nous échappent Mais qui pourtant Souffrent terriblement Mais pour aussi éviter De rajouter des gens Qui viennent en meute Parce que du coup Tu montres que ça t'affecte Et du coup Tu as des gens En fait ils ne te détestent pas Mais ils te voient déstabilisés Ils font C'est quoi J'ai deux minutes Vas-y je t'envoie Un petit commentaire en plus Après ça s'empile Donc tu n'as pas envie Qu'il y ait cet effet De meute sur toi Moi dernièrement J'ai été victime D'un cyberharcèlement Il y a quelques semaines À coup de plus de 40 stories Avec des atrocités Des mots qu'on utilisait Ou c'est même pas des vies Qui m'ont été inventées C'est plus que des fausses allégations C'est des choses horribles Qui ont été dites J'en ai pas parlé Et j'en parlerai pas Je vous donnerai pas les détails Mais j'en ai pas parlé Parce que Je parle pour moi En mon cas Je n'ai pas envie Je ne ressens pas le besoin De dire Ah bah j'ai été cyberharcelé Ah regardez On m'a traité de ci On m'a traité de ça On m'a dit que je faisais ça le matin On m'a dit que je faisais ça le soir On m'a dit que j'allais dans ce type d'endroit Et pourtant J'ai l'impression Que si je le dis pas Je peux pas être victime Je peux pas souffrir Parce que je l'ai pas dit Je l'ai pas verbalisé Donc en fait Ça n'existe pas Aux yeux des gens Et il y a toute une catégorie de personnes Qui Ah hop Ah t'as dit ça Je suis victime de cyberharcèlement C'est trop vrai Je suis victime de cyberharcèlement Et ça ça m'énerve C'est trop vrai Je vous dis ça m'énerve Et puis t'en as pas parlé Et tout va bien Aujourd'hui Voilà Tu vois Mais il y en a Qui vont sentir le besoin D'en parler tout de suite Parce que peut-être Que pour eux Ça va les libérer Mais Tim encore une fois Décidément Je suis beaucoup d'accord Avec toi aujourd'hui Il a raison C'est à dire Arrêtez de rigoler Non non mais Il a raison Il y en a limite Ils attendent ça Ils attendent que tu repostes Leur message de haine Tu vois ce que je veux dire C'est à dire T'es un hater Tu as envoyé un message De haine à Anissa Dans le but Que Anissa te reposte Et que toi derrière Tu dis Voilà C'est ça Elle n'a pas aimé mon message Regardez Elle m'a reposté Là ce que tu viens de dire Par exemple La personne qui t'a harcelée Ou les personnes qui t'ont harcelée Ils vont dire Ah bah ça Finalement ça l'avait touché Ce que j'avais dit sur lui Tu vois Ça leur donne du crédit Et est-ce que vous n'avez pas remarqué Alors qu'est-ce que j'en ai fait l'expérience Dans ce milieu là malheureusement Mais que Parfois les plus gros harceleurs Ah j'en étais sûr Bah ouais Les plus gros harceleurs Crient eux-mêmes Au harcèlement Tout à fait Ah mais ça c'est un délire C'est un truc de fou C'est un délire Je sais pas Dans le milieu De l'influence De la mode Si c'est pareil Mais dans le milieu De la télé divertissement Télé réalité Influenceurs Télé réalité Mais c'est hallucinant Les personnes qui sont à la tête Des plus grosses arnaques Qui sont à la tête De fausses allégations Qui contactent des gens Pour faire dire des choses Des machins Des trucs Se mettent un jour A crier au harcèlement Tu vois Mais c'est Les personnes Non mais les personnes Qui dénigrent même Sur les réseaux Qui vont utiliser Des mots incroyables Le lendemain Ils vont dire Ah on me cyber harcèle On parle tout le temps de moi Déjà Mais c'est comme Certaines personnes Des haters Des harceleurs Qui vont dire Non mais qu'on est instable Qu'on est psychologiquement atteint Alors que ce sont eux Qui sont complètement atteints En fait Tout ce qu'eux sont Ils nous le rejettent sur nous Allo C'est toi qui as un problème Qui vient parler de nous On ne te connait pas En fait à la base Il y a un problème Avec l'expression Cyber harcèlement Avec le harcèlement Il ne faut surtout pas tomber Dans le phénomène de mode Ce n'est pas un mot Qui malheureusement Ce n'est pas une situation Une émotion Qui doit servir À autre chose Pour manipuler Exactement Pour moi Je le dis clairement On ne peut pas toucher à ça Comme on ne peut pas toucher À des maladies Et rapidement Rapidement Si tu subis du cyber harcèlement Parce que j'en parle souvent Sur mes plateformes Parce que c'est un truc Qui me touche beaucoup Surtout chez les jeunes Parle-en autour de toi Parle-en à tes parents À des conseillers À des personnes de conscience Il n'y a pas ça pour toi clairement Après faire la démarche D'instrumentaliser ça Publiquement Ça c'est autre chose C'est dégueulasse Mais si tu es vraiment Victime du cyber harcèlement Parle-en autour de toi Reste pas tout seul Bien sûr Parce que moi je pense Tu as tout à fait raison Je pense à toutes ces personnes Tous ces jeunes Garçons Hommes Femmes Filles Adolescents Qui voient Tous ces gens crier Au cyber harcèlement Qui en font eux-mêmes Donc on ne sait plus Véritablement Ce que ça veut dire Et quand ça t'arrive vraiment Tu te dis Bah en fait non Je ne vais rien dire Ouais c'est ça Tu vois Et bah non Et bah non Je vous l'ai déjà dit Mais si vous voyez Sur vous des contenus illicites Tournés sur internet Des menaces Des intimidations Des vulgarités De la violence De la haine Vous pouvez signaler Tous ces messages Sur la plateforme Proposée par le gouvernement Qui s'appelle Faros C'est cool Bah oui On vous met le lien Dans la description De la vidéo Au bout d'un moment Il faut agir Il faut agir Et même Tu peux aussi aller Déposer plainte Si ça fonctionne pas Parce que c'est un délit C'est un délit C'est puni par la loi Donc n'hésitez pas A le faire On a tendance à croire Que c'est juste Une petite insulte raciste Ah c'est juste Oh non C'est juste un propos homophobe C'est rien Non c'est très grave Et c'est puni par la loi Et on a Excuse moi On a aussi tendance à croire Que les plaintes ne seront pas prises Sauf que là Les plaintes sont de plus en plus Prises au sérieux Donc n'hésitez pas Oui N'hésitez pas à aller porter plainte Ne lâchez jamais l'affaire Contre quelqu'un qui vous harcèle Je vous le dis Ça marchera à la fin Et n'ayez jamais peur De vos harceleurs Qui se disent eux-mêmes harcelés Non rien On passe tout de suite A un nouveau pop-up people J'ai perdu tellement de poids Pour mon voyage à Maui Pour tout reprendre ensuite Je me suis dit Mince Qu'est-il arrivé à mon estomac Mon mari m'a dit Mais non Tu as juste un peu trop mangé Donc j'ai fait un test de grossesse Et voilà Je suis enceinte C'est difficile parce que Quand j'étais enceinte J'ai fait une dépression périnatale Je dois dire que c'était absolument horrible Les femmes n'en parlaient pas du tout à l'époque Et certaines personnes considéraient Que c'était dangereux Si une femme se plaignait de cette manière Tout en étant enceinte Cette fois-ci Je ferai du yoga chaque jour Alors il paraît Voilà On m'a dit Qu'on vous avait donné des commentaires négatifs Sur l'annonce de la grossesse De Britney Spears Pour son troisième enfant Voilà Les âgiatrices et âgateurs Savent que je suis un grand fan Depuis Très longtemps Comment t'es déjà Quand tu vas au concert de Britney Spears On pourra la mettre s'il vous plaît En post-prone Allez ça y est T'as jamais vu Il vaut mieux pas Il vaut mieux pas D'accord Bon alors apparemment On vous a donné des commentaires négatifs Pour me faire réagir Moi je ne les ai pas le commentaire Et je ne les aurai jamais approuvés D'ailleurs Quel que soit le commentaire Il n'y a pas de négativité Sur Britney C'est horrible cette séquence Mais non Ça va bien se passer Il doit réagir c'est ça A ce qui paraît Je ne peux pas réagir de toute façon On va retirer son bix Si l'on va me le Planter son stylo Alors Lucie Pauvre gosse sérieux Une mère complètement ravagée Dans sa tête Et par les drogues Non mais ça va pas Il est trop fort Non mais ça mais c'est n'importe quoi Alors déjà c'est des fausses suppositions Il y avait des histoires Qu'à l'époque où elle s'est pérasé la tête C'était pour pas que dans les ADN Il y ait de la drogue Ou que ce soit vu ou tout ça Mais c'est n'importe quoi Mais comment tu peux parler comme ça D'une femme tout court Stim Mais que là Surtout une femme que tu ne connais pas Une femme qui a souffert pendant 13 ans De drogue mais n'importe quoi Pendant 13 ans Elle a été surveillée Elle a été sous-tutelle Elle pouvait même pas voir de coupe de champagne Elle pouvait pas le Starbucks Elle pouvait pas conduire Je sais Non elle pouvait même pas aller Chez l'esthéticienne Et elle avait un stérile pendant 13 ans Oui je sais Oui voilà Je suis vraiment désolé Mais si t'es vraiment inquiet Monte ton inquiétude Tu vois ce que je veux dire Si tu dis pendant 13 ans Elle était enfermée Elle est peut-être pas apte Monte ton inquiétude Elle pouvait pas I know Mais peut-être qu'elle a envie de lui dire Elle pouvait pas Mais en mode Pauvre gosse Complètement ravagée Ah oui bien sûr Bien sûr Ah non mais moi je suis sensible Je vais devenir tonton là Donc Anissa C'est courant Alors Lynn Serra Eh la meuf bipolaire là Instable Chaud Pauvre bébé Mais ça va pas Mais la bipolarité C'est une maladie C'est horrible C'est grave On ne se sert pas de la bipolarité Comme une insulte Oui elle est bipolaire Britney Spears Et elle en souffre Très certainement Et alors Et alors ouais exactement Bah oui Et alors c'est très bien Qu'elle l'assume Moi j'attends ses mémoires Parce qu'elle est en train D'écrire son livre Je te rassure Bien sûr Il y a toujours des têtes de cul Excusez-moi Pour venir l'ouvrir Sur l'éducation Ou peu importe moi On me l'a fait T'inquiète pas aussi Je ne suis pas Britney Spears Mais on me l'a fait aussi Et à cette heure-ci Je pense que mon fils Est mieux élevé Que certaines personnes Qui viennent ouvrir leur bouche Je suis bien d'accord D'une date à quoi dans ton sac J'ai peur de le lire Mon commentaire Ah bon ? Vous avez gardé le pire pour la fin Ah ce qui paraît Bah toujours moi La méchante Allez vas-y C'est un commentaire de Caroline Qui dit Britney en roue libre A peine 3 mois Qu'elle n'est plus sous tutelle Et déjà enceinte n'importe quoi Et à 40 ans en plus Elle est tellement inconsciente Et son Sam Je n'en parle même pas Son Sam ? Oui pas toi Ah son Sam Ah oui c'est vrai Son mec comme toi Ah non vous savez ce que c'est La chose positive dans l'histoire C'est quand elle a conçu son bébé Elle a dû dire Oh Sam Oh Sam Oh yeah Sam One more time Sam Sa plus grande victoire C'est lui le père de Britney en fait Tu coucherais avec elle ? Ah non Ah bah Ah non je pourrais pas Je dors avec elle Le commentaire de Caroline Ça va il te L'âge Si elle a pas la ménopause Et qu'elle a envie de faire son enfant Aujourd'hui les femmes Elles ont la possibilité De faire des enfants Même beaucoup plus tard Si c'est pas dangereux pour l'enfant Et bah qu'elle y aille Et ensuite pendant 13 ans Elle a pas eu de vie Sa vie de femme Elle n'a pas pu la vivre Bien sûr Donc il est normal Qu'à 40 ans Elle ait envie de mettre au monde L'enfant qu'elle ne peut pas avoir Depuis des années Elle en aimera le cul D'être à Las Vegas Ok Voilà Merci Bon bref Rentrons dans le vif du sujet maintenant Comment vous analysez La forme utilisée par Britney Pour annoncer cette troisième grossesse Elle a surpris tout le monde Avec une photo En plus Pinterest Non mais Moi je vais rester dans les commentaires Un peu Tu vas me défoncer Mais chelou son Chelou sa façon d'annoncer Pourquoi ? Bah parce que Ça ressemble à du Britney quoi En ce moment Elle fait des Des vidéos un peu bizarres Elle poste des trucs un peu bizarres Sur son compte Arrête de me regarder comme ça Non mais je dirais Je vais essayer de garder mon rôle De journaliste Que je ne suis pas Non mais On ne va pas se mentir Elle fait des trucs un peu chelous Elle poste des vidéos un peu bizarres Elle danse un peu bizarrement Ce qui est bizarre pour toi Et quelque chose de totalement normal Pour quelqu'un d'autre D'accord En tout cas En tout cas Son annonce L'annonce qu'elle a faite Enfin comment elle a annoncé Sa grossesse Moi je la trouve À la hauteur de Britney Spears En ce moment C'est-à-dire ? Bizarre Ah bah T'aurais préféré qu'elle aille le faire Dans Vanity Fair Et qu'elle prenne 6 millions de dollars ? Non mais Elle aurait pu l'annoncer déjà verbalement Ou je ne sais pas Avec une autre photo Parce que sa photo Elle est un peu Elle n'est pas représentative D'un J'avoue Mais moi c'est cette simplicité Mais c'est cette simplicité-là Que j'aime justement Non mais en fait Bizarre Elle est toujours là Où on ne l'attend pas Et là je pense que tout le monde Attendait une grande interview Pour un grand magazine Avec Oprah Mais ça n'est pas arrivé Je pense Voilà Et en fait Elle a voulu le faire simplement Pourquoi ? Parce qu'elle veut vivre simplement Parce qu'elle n'est que simplicité Elle en a marre De toute cette super fiasse Super fiasse Super Ficialité Super tragical Et distri Aki alidos Tu ne connais pas Marie Poppins Si si Mais parce que tu sais C'est tout à fait ça C'est ta génération Non mais c'est vrai En fait Oui c'est ma génération Ça va tu ne vas pas me rappeler Déjà que tout le monde dit Que je rappelle toujours mon âge Il y avait un commentaire Qui dit Non mais Anissa Elle meurt Si elle ne se parle pas de son âge Et bien elle continuera encore plus Bah oui j'ai 45 ans J'ai 45 ans Je vais vous dire une phrase que j'adore Cultiver les reproches que les gens vous font J'aime trop Ah non moi ça me fait rire Il faut les cultiver Ils ne sont pas méchants Voilà Cultivons Donc non voilà Je disais que c'est très bien C'est très simple Ça lui va comme un gant D'être comme ça Bravo Britney Et alors c'est quoi la dépression périnatale Parce que moi je connaissais la dépression postpartum Oui Baby blues Mais dépression périnatale J'avoue je n'avais pas entendu C'est une dépression qui apparaît pendant la grossesse Ou la première année postpartum Elle semble ne pas En fait les personnes Les femmes ne semblent pas pouvoir Térigir de la velue d'un enfant Voilà Et parfois cela vient de circonstances difficiles Par exemple les problèmes familiaux De couple Migration Conditions matérielles Mais elle n'a eu que ça Mais voilà Elle a eu deux gosses en deux ans sinon Oui Oui d'ailleurs ils sont grands ces enfants maintenant Oui maintenant ils sont grands Voilà Donc oui et dans d'autres cas La dépression n'est pas rattachable A un événement extérieur Mais à l'état intra-psychique De la future mère Que la grossesse confronte A des problèmes non résolus Moi je suis très heureux pour elle Voilà parce qu'elle avait envie d'être mère En plus une autobiographie qui arrive bientôt Un bébé peut-être une interview Avec Oprah Winfrey On en apprendra certainement beaucoup plus Petite déception mais très égoïste De ma part Ça veut dire que je ne la reverrai pas sur scène À un moment Je ne pourrai pas faire Ah ! Oui ça c'est clair En tout cas il faut rappeler que oui Bon moi j'en rigole comme ça Mais c'est une très bonne belle nouvelle Il faut rappeler qu'elle était sous tutelle Pendant des années 13 ans Pendant 13 ans Elle avait un stérilet De force Elle avait un stérilet de force Voilà Et tout de suite après Parce que là ça fait que quelques mois Qu'il y a eu ce fameux free Britney Et qu'elle est totalement libre Et je trouve que c'est une belle boucle Tu vois c'est voilà L'arrivée de ce bébé C'est vraiment la nouvelle ère de Britney Spears Voilà on va avoir une nouvelle Britney qui va arriver Et ça c'est cool Et pour terminer j'ai fait mes calculs Logiquement si elle l'annonce Si elle n'est pas si bizarre que ça Elle doit en être logiquement au troisième mois À peu près Même si on ne voit rien Sur ces vidéos Donc l'enfant selon mes calculs Pourrait naître au mois d'octobre 2022 Un balance Comme Jinda Comme mon fils Non mais j'hallucine Il y a trop de points en commun avec mon fils Il lui ressemble Le même signe Et donc ? Rien Parce qu'il doit y avoir une chute Le dernier pop-up people Avant de passer à la question qui tue De Tim on the grill Alors rappelez-vous Dans Aja80 Jinda t'avais parlé de la gifle Que Will Smith avait mis à Chris Rock En pleine cérémonie des Oscars Alors que Chris Rock a expliqué Disait que Disait Jada Je t'aime G.I.G.N 2 J'ai hâte de le voir Donc Jada Piquette Smith La femme de Will Smith Suite à ça Will Smith s'était levé Et avait mis une violente gifle A Chris Rock Le remettant Plus tard dans la soirée Il s'était excusé En pleurant Il avait posté un message également Sur Instagram d'excuses Entre temps l'organisation a décidé De lui infliger une autre sanction Une interdiction Participée aux Oscars Ainsi qu'à tout événement Lié à l'Académie Pendant 10 ans Alors qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est trop abusé Est-ce que c'était Totalement légitime Qu'auriez-vous fait A la place de l'Académie Tim ? 10 ans c'est beaucoup trop Je tiens à dire Qu'il fallait quand même Montrer un exemple Parce que Will Qui tape quelqu'un La violence en direct Devant des millions de personnes On ne peut pas pardonner ça C'est pas bien En plus Ce qu'il a dit à Zahida Il a comparé à Demi Moore Dans le film Armées égales C'est une femme forte Qui s'est battue Pour être respectée Par les autres militaires Donc il n'a pas comparé A une vieille tortue Un truc comme ça Alors que Zahida Pickett Smith Est atteinte d'une alopécie C'est-à-dire les cheveux Elle n'a pas de cheveux Plus de cils, de sourcils Elle les perd Et puis elle a dit J'avais pas besoin Qu'on me défendre En plus c'est vraiment un parallèle Avec cette femme forte Qu'elle dit qu'elle a Donc moi je ne comprends pas trop C'est très pertinent ça Pertinent non Et donc moi je me dis Déjà On aurait pu se calmer Il aurait pu parler Après en mode Viens on se retrouve dehors Un truc comme ça Et deuxième chose Et là c'est Personnellement Après je raccourcis Mais les Oscars On a reproché aux Oscars D'être une cérémonie Assez raciste Et assez focalisée Sur les blancs Et maintenant Will Smith allait gagner Son premier Oscar Est-ce qu'on en parle ? Non Et c'est un noir Qui va taper un autre noir Qui se ridiculise devant Une scène de blanc Il a raté l'occasion D'être vraiment consacré Avec un gars Qui présente les Oscars Il est noir Je vais poser une question Piquante Une question qui dérange Peut-être Mais est-ce que Est-ce que tu penses Que la sentence De 10 ans Elle est aussi longue Parce qu'il est noir ? J'espère C'est chaud de se dire ça Ça En tout cas Maintenant ça laisse L'ouverture à ça justement Parce qu'on parle Des Oscars Comme étant raciste Et boum Il se prend 10 ans Ça c'est démesuré Tu vois Alors qu'il y a des prédateurs Comme Weinstein Comme Polanski Polanski Qui n'a été sanctionné Qu'en 2018 Alors que les faits reprochés Remont des années 70-80 Voilà Qui étaient accusés De viol Voilà Carmine Caridi aussi Oui Carmine Caridi Qui a été exclue A cause d'un fond De scandale sexuel Donc c'est pour ça Si je peux me permettre De rebondir Je suis totalement contre Je suis désolée Ça ne méritait pas Quand on voit Comme il dit Weinstein Parce que moi j'ai du mal Harvey Weinstein Voilà En plus de ça Oui Smith Il s'était excusé Et d'ailleurs Quand Chris Rock lui parle C'est pas parce que Ce ne sont que des paroles Parfois les paroles Font plus mal que des coups Oui il y a aussi La violence morale Je suis désolée Donc pourquoi on ne punit pas Aussi Chris Rock Parce que c'est très grave Ce qu'il a dit Il n'y a pas que Chris Qui a écrit son monologue Il y a aussi des gens Il faut voir Qui a écrit sa blague aussi Et voir si Ils doivent payer pareil Parce qu'à un moment donné Tu vires Louis Smith Tu vires aussi Ceux qui ont écrit La blague à Chris Rock Et Chris Rock aussi Tu le punis Parce que là je trouve ça Quand même Mais vous vous rendez compte Mais 10 ans Mais moi je trouve ça Très grave Après il y a la liberté D'expression Mais il n'y a pas La liberté de frapper Non mais attends D'accord Mais par contre Je suis d'accord Je suis d'accord avec toi Mais par contre Il faut faire quelque chose à ça Parce que des fois Les mots je vous dis Ça fait plus de mal Et ça peut emmener Quelqu'un en très grave dépression Que des coups Jinda 10 ans C'est trop ou pas ? Alors oui Si on juste Sur le fait De l'exclure Pendant 10 ans C'est beaucoup Après Petite précision Il n'a pas le droit D'y assister Il n'y a pas le droit D'y être Il peut Continuer de gagner des prix Il peut continuer De gagner des Oscars D'être nommé etc Donc voilà C'est juste Qu'il ne pourra pas aller Les recevoir Sur la scène des Oscars Alors 10 ans Pour moi C'est démesuré Complètement Après Il faut être honnête aussi On ne peut pas banaliser La violence Il a fait Il a eu un acte Qui n'est pas à faire En plus En pleine cérémonie En plein direct Voilà Ce n'est pas comme si Ça avait été fait Dans les coulisses Ou à l'extérieur Ou même à l'entrée Sur le Enfin j'en sais rien Là c'est vu par des millions de gens Donc Pour l'académie Des Oscars C'est comme si On avait sali L'identité en fait Des Oscars On a entaché La marque On a entaché La marque des Oscars Donc ils étaient obligés De prendre une section 10 ans je trouve ça Par contre Archi sévère Et tu as parlé de Je ne sais plus Qui de vous deux A parlé de la blague Et qu'il fallait peut-être Sanctionner Chris Rock Moi je suis un peu D'accord aussi Avec ça Alors Alors c'est compliqué Parce que c'est une blague Et que c'est un humoriste En France Souvenez-vous de Tex Qui a fait une blague Et qui a tout de suite Qui a été viré des amours Il a été viré des amours Il a même été viré de la chaîne Et aujourd'hui Voilà Il n'est plus animateur Parce qu'il a fait Il a fait une blague Mais Tex Il est aussi humoriste Avant d'être Pourquoi ils l'ont passé C'est pas en direct En plus pour le sujet C'est pas les amours Mais j'avoue Je comprends pas Mais parce que c'est une blague Et qu'il y a des gens Qui vont trouver la blague drôle Et il y a des gens Qui vont trouver la blague pas drôle Chris Rock Quand il a fait cette blague Beaucoup ont ri Dont Will Smith Voilà Donc c'est compliqué De juger Exactement Maintenant Moi je suis d'accord Pour une sanction Et comme tu l'as dit En plus Ça a tellement Gâché Ce moment Voilà Son premier Oscar Etc Et Sir William C'est une histoire tellement forte Et puis même Il y a le premier homme sourd Qui a gagné un Oscar Enfin tu vois ce que je veux dire Ça exclut tout le reste Ça a étouffé tout le reste Oui mais alors De mettre au même niveau Que des Weinstein Que des Kermit Tout ça On est d'accord Moi ça me semble Non clairement On est d'accord Bon on a terminé Les pop-up people Team on the gram Ça va être Team on the grill Maintenant Bah oui j'ai adoré Allez Il est temps de faire arriver Les lumières rouges Les flammes La petite musique de tension Et on y va Pour tes questions On t'avait pas dit Ça m'a brûlé Team on the grill Non Team on the gram On the grill Hey Sam Zira Zira J'ai un autre nom Mais bon bref Sam Zizi Ouais Voilà Ça c'est ma seconde chaîne Voilà C'est ma seconde chaîne Tim Tim Justin Bieber Sa femme Il y a des Kardashian Parfois Enfin c'est un truc L'église là bas C'est le truc Ah tu dis ça normal pas ? Ah ouais Tu fais la church Avec Justin Bieber Mais en fait Un truc de respect Parce que c'est un endroit Où tu peux te recueillir Etc Enfin on est chrétien évangélique Donc c'est avec la musique Avec célébration Etc Ah c'est comme Team Glow Je crois Ah ouais Ah je savais pas du tout Bah Dieu bénisse C'est en vrai Mais c'est trop chaud En vrai En vrai C'est un truc de partage C'est la fête Etc Mais on va pas les déranger C'est pas en mode Ouais Justin On peut faire un selfie Non on est à l'église Donc là bas c'est vraiment Le truc Même pour moi J'ai été éduqué un peu A l'américain Niveau de l'église C'est pour ça que je suis très ouvert Je sais que Les gens sont pudiques en France Par rapport à la foi Etc Et moi je pars Si tu me dis que t'es végan Moi je dis ouais Bah je suis chrétien Je vais à l'église dimanche Et pour nous C'est le meilleur jour de la semaine On voit la communauté On danse On chant Donc moi j'ai toujours vécu Comme ça Par exemple moi je partage ma foi Mais je suis pas en mode Convertis-toi Non c'est pas ma démarche du tout Moi c'est parti de moi Je suis comme ça Et puis voilà je raconte Tu as dit concernant ta foi C'est le centre de tout ce que je suis Je pense pas que je serai là Personne que je suis sans ça Je partage Car ça fait partie de ma vie Il y a des idées Un peu arrêtées sur l'église L'église c'est le meilleur jour de la semaine Donc ça tu viens de nous l'expliquer Est-ce que tu t'es déjà Ton niveau team Par rapport à ta foi Et par rapport à tes convictions Et ta religion Empêcher de faire certaines choses Que t'avais envie de faire Par conviction Peut-être pas que j'avais envie de faire Mais il y a des moments Je me posais des questions Par exemple le simple fait De me dénuder sur les réseaux Tu vois C'est un truc où je me suis dit Pourquoi est-ce que je me montrerais Tors senus Je vais à la salle de sport On m'a beaucoup reproché aussi Mais ti mon doigt à la gine Pourquoi tu montes pas tes pecs Pourquoi tu montes pas tout ça T'es le mannequin blablabla Moi je le ferais Mais personnellement Si j'en avais Le truc pour moi c'est Pourquoi est-ce que je ferais ça C'est quoi ma démarche C'est parce que je veux gagner des likes Est-ce que c'est parce que Je veux attirer l'attention sur moi Est-ce que j'ai pas plus à offrir que ça Après je juge pas ceux qui le font J'ai des potes qui le font Il n'y a pas de stress avec ça Mais moi-même Est-ce que je peux me dire Vas-y je vais être comme ça En mode Mike Halvins Et c'est ça le message Que je veux faire passer Et ben non Pour moi c'est pas cohérent Avec mes valeurs Donc ça par exemple Je me suis dit C'est ma C'est une ma Ah c'est ta barrière C'est ta limite T'en as d'autres L'alcool peut-être Je bois pas J'ai jamais vu J'ai jamais fumé T'es un mieux mec Par conviction Par conviction Par niveau santé Parce qu'avec ma foi J'ai été éduqué Dans le sens où Mon corps c'est un temple Et je peux pas le salir Avec n'importe quoi Par exemple la cigarette Ça fait mal au poumon Tu vois ton corps comme un temple Ça veut dire Que t'as un grand respect Pour ton enveloppe corporelle Tu aimes ton corps Tu aimes ton enveloppe corporelle Tu aimes qui tu es C'est important de s'aimer Ben ouais Dans la foi d'ailleurs C'est aime ton prochain comme toi-même Ça veut dire que tu dois apprendre A t'aimer aussi Parce que moi je pense que Si tu t'aimes pas Ben tu peux pas aimer la personne De la vraie manière Moi c'est vraiment ça Comme ça que je le reçois C'est un des plus grands Commandements de la vie d'ailleurs C'est aime ton prochain comme toi-même Ça veut dire que tu dois t'aimer Mais est-ce qu'on nous apprend pas A nous détester Peut-être malgré nous A longueur de journée Au travers de la publicité Au travers des réseaux sociaux Et c'est pourquoi moi Quand je dis que je suis influenceur C'est ça que je veux véhiculer Et c'est pour ça que je veux plus Appeler un influenceur Parce qu'on voit tout ça Et ça me correspond pas Comment on peut t'appeler ? Tim Moti Moi je suis juste moi Je fais mon truc Tu vois Mais t'as super bien été J'ai envie d'applaudir Vraiment bravo à tes parents Désolé j'ai envie d'applaudir Ah non mais c'est ses parents aussi Qui sont pour beaucoup Parce qu'il a une éducation Mais en or en fait Merci mam Love you Ta femme Ta future femme Va avoir énormément de chance Énormément J'espère Vraiment J'espère qu'on le voit comme ça Franchement C'est un truc de fou Jinda c'est à toi Merci Tim Vraiment merci infiniment C'est hyper inspirant C'est à toi Jinda Non non Elles sont à fond les filles Sur lui Pourquoi ? Je rigole Ca va Ca va je rigole Allez ne nous perturbe pas Jinda Jinda vas-y Tim T'as souffert d'anorexie mentale J'ai vu ça dans une interview Quand t'étais plus jeune Tu faisais environ 1m87 Pour 39 kilos C'est bien ça ? Est-ce que je voulais savoir Si tu connaissais Aujourd'hui L'élément déclencheur De cette anorexie Un des plus grands éléments déclencheurs C'est bête Mais c'est mon perfectionnisme Donc en fait J'avais perdu un peu de poids Et j'aimais bien ce que j'avais vu Et donc inconsciemment D'abord c'était C'était pas anorexie mentale C'était anorexie J'ai perdu un peu d'appétit Et j'avais vu que ça avait Je me trouvais bien J'étais en pleine puberté J'avais 14 ans quand ça a commencé Donc tu grandis Donc tu te rends pas vraiment compte Du développement De ce qui se passe Et puis au bout de 5 mois Je me suis rendu compte Qu'en fait Je commençais à compter des calories Mais c'est ma mère qui m'a dit Attends t'es en train de compter ça Tu vois Qu'est-ce qui t'arrive Et tout Et donc Ça s'est fait progressivement Chez moi Donc J'avais 1200 calories par semaine Puis la semaine d'après 1100 Puis ça allait doucement Et puis je pesais genre 50 kilos Pour 1m75 Et je continuais à grandir Ne me poids changeait pas Donc je me dis Ben y'a pas de problème Tu vois Je maigris pas tant que ça Mais en fait si Et à un point où finalement Mes jambes ressemblent à ça Tu vois Donc ouais ouais Et j'ai dû faire la Et toi tu le voyais pas Si si je le voyais Je le voyais Mais après tu vois Quand je me suis rendu compte C'est devenu un peu une fierté Je suis devenu une autre personne Parce qu'en fait Quand t'es anorexique Et que tu manges pas T'as des endorphines Qui sont sorties dans ton corps Donc tu te sens comme euphorique Et t'aimes qu'on te dise Que t'es maigre Parce que je me disais Mais je fais tous les efforts Pourquoi en fait Tu vois Mais je pensais pareil J'ai vécu le même truc que toi Plus jeune C'était pareil C'était le même état d'esprit Je me disais pareil Et j'adorais Quand on me disait Qu'est-ce que t'es maigre Ça me fait de la peine Et tout J'étais content Et c'est horrible Et comment t'as fait pour t'en sortir Ma foi Parce qu'en fait J'étais voir un pédopsy Qui me disait Oui t'as envie de disparaître Au niveau zéro Je fais frère Non Moi je m'aime bien Tu vois Juste que j'étais malsain C'est une maladie mentale Il faut rappeler les choses C'est une maladie mentale Après ça veut pas dire Qu'il faut stigmatiser Les gens qui sont malades Mais c'est une maladie mentale Donc sachez-le C'est quelque chose de très grave Et tes parents eux Ils ont essayé Et c'est compliqué Ça en fait Quand j'y repense maintenant Qui me fait mal au cœur C'est de voir ma mère Qui était impuissante Tu vois Qui essaye Voir mon père Qui essayait aussi de sa manière Et en fait Parce qu'ils étaient impuissants Face à ça Et vraiment Pour le petit témoignage Rapidement J'étais chez mon médecin Parce que j'avais été hospitalisé avant Parce que je m'étais écroulé Je faisais 44 kilos J'avais plus aucun minéraux Dans le sang etc Il fallait me mettre sous Baxter Pour que mon sang Soit plus de la flotte Tu vois Parce que je buvais Genre 10 litres d'eau par jour Et en gros Et en gros Je suis arrivé Chez mon généraliste Ma généraliste Et je me suis pesé Et d'ailleurs Je refusais à ce qu'on me regarde Manger ou me peser Et j'ai vu 39.6 D'ailleurs Et là j'ai dit Ok C'était l'époque Où tous les mannequins Anorexiques mouraient Il y avait la femme Qui avait la campagne Benetton Isabelle Qui repose en paix Plein de trucs comme ça Et je me suis dit Mais ok Dieu Si je suis encore vivant C'est qu'il y a un but C'est qu'il y a une raison Et je ne sais pas ce que c'est Mais je ne peux pas y arriver tout seul Et donc j'ai prié J'ai dit ok J'ai besoin de ton aide Et puis j'en ai dit Cette chaleur physique Comme ça Et ça m'a aidé J'étais dans le supermarché Au carrefour Et j'étais en train de chialer En regardant les trucs de bouffe J'étais comme ça Et ça n'allait pas Tu vois Mais j'ai senti cette force Qui ne venait pas de moi Et puis voilà On peut débattre J'ai envie de débattre avec ça Moi c'est mon expérience à moi Et c'est ça qui m'a sauvé Tu étais déjà mannequin A ce moment là Quand tu avais Non Ah tu n'étais pas encore mannequin Tu avais cette volonté De devenir mannequin Pas vraiment En fait pendant que j'étais malade J'ai vu un défilé à la télé Je me disais ça a l'air cool Parce que de base je vois les tracteurs Et puis après j'ai vu ça Je suis grand Parce qu'il y a beaucoup de Malheureusement On entend beaucoup de problèmes D'anorexie Dans ce milieu là Du mannequinat Donc quand tu es rentré dedans Tu n'avais pas peur De retomber dedans Non Parce qu'en fait Je savais d'où je venais Donc pour moi C'était peser 55 kilos Moi c'était déjà énorme Tu vois Donc voilà Après j'ai eu un agent Quand je faisais Je fais 64 kilos Et j'ai signé mon premier contrat international Qui m'avait dit Ok tu vas devoir perdre un peu de poids Tu vois Je fais frère chambé 96-64 kilos Tu vois Et j'étais faim Et là je me dis ok Donc j'ai coupé le pain Les pas etc Je pesais 60 kilos Ok Donc mais Vu que je savais d'où je venais avant Moi je n'avais pas peur Tu vois 60 kilos pour un de 87 Tranquille J'avais fait 30 Quand même Ça fait quand même 27 kilos de moins C'est très mince Ouais ouais J'étais très mince Mais quand je suis arrivé à Paris Pendant une fashion week Je ne vais pas dire qui c'est Mais j'ai fait un casting Pour une marque J'étais trop gros Une grande marque T'étais trop gros De luxe Que tu portes aujourd'hui Mais on ne dit rien Ah tu connais Ouais ouais J'ai eu ton étiquette Et deux Et deux Quelqu'un d'autre Qui m'a vu J'ai dû défiler devant la personne Elle m'a dit ouais Trop gros Mais quand est-ce que ça va changer Les gens pensent Les gens posent aux femmes Mais Paris Pour les mecs C'est insoupçonné Parce que tu te dis Ouais ils sont grands comme ça Mais frère Ils sont maigres Maigres C'est vrai que moi j'ai arrêté De faire les fashion week à Paris Et maintenant je retourne à Milan Parce qu'eux ils veulent des gens C'est horrible Parce qu'en fait Quand j'étais à Milan J'étais trop maigre Donc en gros Quand tu es mannequin Et que tu vas Tu peux être un cas Il faut que tu t'adaptes En fonction de Là aujourd'hui tout va bien Avec ton corps Ouais ouais Très bien Là je veux juste reprendre la sport Parce que le confinement Ça m'a cassé la tête J'ai perdu le poids Enfin bref Mais ça va Merci Jinda Et merci pour ta question Et merci pour ta réponse Tim Annie ça c'est à toi Tu peux passer Tim sur ton grill Alors Tim sur mon grill Attention Il y a un an et demi Avant que tu rentres Des Etats-Unis Il y avait une chaîne de télé En Belgique Tu voulais que tu passes Le casting pour être acteur Dans une série Ouais Tu as reçu un mail Que tu n'auras jamais dû recevoir Tu te rappelles de cette histoire Très très bien Ça stipulait dans ce mail Qu'il n'avait pas Le quota des couleurs Dans la série Oh là là C'est vrai Ouais C'est virulent C'est très violent As-tu l'impression Dans le milieu artistique D'être réduit à un quota de parts Par rapport à ta couleur de peau Ouais Énormément d'hypocrisie Tu vois Je vais vite fait Parce qu'il y en a qui vont dire Vous n'êtes jamais content vous Vous payez quand vous n'êtes pas assez Et puis quand vous Non Le truc Rapidement Je ne veux pas être pris A cause de ma couleur de peau Et je ne veux pas Ne pas être pris à cause De ma couleur de peau Point final Je veux être pris pour mon talent C'est pertinent C'est pertinent Parce que pour moi C'est On prend Tim Parce que tu es balèze Tu es talentueux Ou bien on ne prend pas Parce que tu ne correspondais pas au bail Ou bien parce que tu as raté ton audition Ça c'est carré Mais me sortir des trucs en mode Parce qu'en fait Le mail que j'ai reçu En fait Donc moi je suis rentré trop tard Parce que j'ai vu mon premier confinement aux Etats-Unis Je suis rentré trop tard Pour passer le casting Que je voulais que je fasse Pour un vrai rôle Alors ils m'ont dit Ouais Si tu es chaud Tu as une figuration Etc Je fais frère Bon ça fait 10 ans Que je fais du mannequinat Tu sens un plateau Toute une journée Payer 20 balles à la fin Non merci tu vois Donc tout meilleur pour le truc Tu vois Et après ils ont envoyé un mail Bon ça vous dirait pas D'écrire des lignes pour Tim Parce qu'il nous faut de la couleur Pour la scène ici Et donc il ne le fera pas Dix jours J'étais ok seigneur aide-moi Parce que j'allais répondre Bah oui Voilà J'ai répondu une tartine comme ça Ils se sont fait pipi dessus Et ils se sont venus s'excuser Non mais c'est pas important Pour nous la représentation Nan 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 Je suis là Ouais bon Et tu ressens quoi toi Face à ses quotas Qu'est-ce que t'en penses ? Bah du coup on devient Comme des Ouais Comment on dit ça en français C'est horrible de dire ça Vas-y dis-le en anglais Prop Tu vois un accessoire Tu deviens un accessoire en fait Parce que tu te dis J'ai mon métier de service J'ai mon brun J'ai mon noir Ok on a ce qu'il faut Tu vois Et c'est horrible C'est horrible de s'en dire comme ça Parce qu'on est objectifié du coup Ils pensent Dans leur bien-pensance Faire du bien Mais en fait Ils t'objectifient En tant qu'objet D'une certaine couleur Qui peut au fait fiter Pour qu'après Ils n'aient pas de backlash Qu'ils ne se fassent pas enchaîner Parce qu'il n'y a que des blancs Dans ta série Il n'y a pas assez de couleur Alors ils se disent Ok pour éviter ça On va objectifier des gens Mais vas-y Jinda On a une noire autour de la table C'est incroyable Elle s'appelle Samira Elle a un nom Voilà C'est vrai Ça merci Donc moi c'est pour éviter là Non merci Bah merci C'est incroyable C'est hyper intéressant Hyper pertinent Hyper intelligent Comme discours je trouve Merci beaucoup Merci beaucoup Pour tout ça Et merci les filles Pour cette émission Merci aussi pour votre pertinence Merci pour votre fidélité Ajatrice Ajateur J'espère que ce numéro 84 En compagnie de Timon The Gram Vous a fait kiffer tout simplement Vous nous le dites dans la barre de commentaires Et vous n'oubliez pas Surtout de nous envoyer vos photos Vos postes originaux Devant Aja Je vous l'ai dit Les pieds sur le canapé Les pieds sur la table Allongés dans le lit Avec des chips Avec un UPS Avec un Delifoo Avec la belle mer Dans le jacuzzi Dans la piscine On veut tout voir Vous nous taggez On reposte tout Tim Merci du cœur Merci à vous vraiment Et on se retrouve La semaine prochaine Pour le numéro 85 Non pas la semaine prochaine Vendredi Ciao Bye bye Ciao 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 Ciao